Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-moi ma pomme ! Rémy ! Rémy ma pomme ! Donne-moi ma pomme ! Où est-ce que tu vas ? Reviens ! Donne-moi ma pomme ! Allez ! Arrête-toi ! Non 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 ! Rémy ! Non ! Regarde-toi ! Non ! Oh, mais c'est quoi ce genre de rêve ? Oh, mais c'est quoi ce genre de rêve ? Est-ce le rêve où tu avais dit qu'une femme avait jeté ta pomme en route ? Oui ! Et le pire dans tout, c'est qu'une voiture est venue et l'a écrasé ! Mon amour, c'est juste un rêve ! Ok, je t'ai déjà dit ça ! C'était un rêve, mais ça avait l'air vrai ! Mon amour, c'est juste le stress ! Et tu as beaucoup travaillé hier ! Tu sais, la fatigue peut déranger ton cerveau ! C'est pas réel ! Il n'y a pas de pomme nulle part ! Est-ce que tu me comprends ? Si tu le dis bien, je dois aller récupérer notre enfant de l'école ! Il se fait tard ! D'accord, je suis là ! Obi ! Hum ? Au cas où tu auras faim, je t'ai apporté les garis, de l'eau et du sucre ! D'accord, c'est bon ! Mais ne finis pas le sucre, on va l'utiliser plus tard ! D'accord, c'est pas grave ! Oh, je m'en vais ! Amé, Amé ! Euh, Ibé, bon après-midi ! Comment tu vas ? Non, je te dis Amé, je ne me sentais même pas un peu mieux, mais à la minute où je t'ai vu ! Je me sens maintenant mieux ! Ok, il est tard, je dois aller récupérer mon enfant de l'école ! Hey ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Amé, tu sais, hein, Einaïa ? Einaïa, c'est l'homme le plus chanceux de cette planète ! Ah ah ! Mon dieu ! Que veux-tu dire par là ? Ah ah ! Amé, donc tu me demandes ce que je veux dire ! Amé, imagine que j'étais comme épouse ! Tu as déjà donné naissance à des enfants ! Deux ! Mais regarde comment tu continues à être belle ! Mais regarde même ton corps ! Amé ! Hé ! Eh ! Non, non, non ! Je n'aime pas ça, arrête ! Je n'apprécie pas ! Tu n'aimes pas quoi ? Je ne peux pas que c'était de tels compliments ! Je suis une femme mariée ! Vais ce que tu dis avant que les gens ne commencent à raconter Drago ! Amé, mais laisse-le parler ! Amé, ils vont toujours parler parce qu'ils veulent la voir encore comme toi ! Mais ils ont de grosses bouches ! Laisse-les parler ! Qu'est-ce que tu dis là vraiment ? C'est évident, je peux très bien voir que tu es ivre ! Tu as un problème ! Amé ! Amé mon œil ! Amé mon dieu ! Mais je n'ai jamais vu ça comme ça avant ! Hé ! Cette femme va me tuer dans ces villages ! Einaïe Boubago ! Un bon n'a rien comme Einaïa ! Mais regarde le genre de femme qu'il a ! Non, non, ça ce n'est pas vraiment vrai ! Ce mot n'est pas vraiment juste ! Mais au moins, il faut que j'aille voir Einaïa ! Hé ! Oh ! J'arrive même pas à regarder ailleurs ! Mais je vais essayer ! Euh... Rose ! Rose ! Rose ! Tina ! Parle ! Je t'écoute, je suis avec toi ! Parle ! Alors tu dis qu'à propos de ce que je viens de te dire ! J'en ai besoin maintenant ! Fina ! Tu ne vas pas comprendre ! Tu ne vas pas comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or ! Juste regarde comment ma maison, elle est belle et très magnifique ! Mais peux-tu croire que je suis fauchée ? Je n'ai rien ! Est-ce là dans la maison de mon mari ? Je ne comprends pas ! De quoi est-ce que tu parles ? Je te demande juste tout cet argent ! Je veux les rembourser ! T'inquiète, je veux le faire ! C'est ce que je suis en train de dire ! Que tu ne vas pas me comprendre ! J'ai galère grave dans cette maison ! J'ai vu l'enfer ! Je n'ai absolument rien qui m'appartient ! Tu ne vas pas me comprendre, Fina ! Je n'ai rien ! Ça suffit ! S'il te plait arrête-toi là ! Oh ! Rose ! Quel genre de personne es-tu ? Je t'ai connue depuis l'école primaire ! Mais tu n'as toujours pas changé ton comportement ? J'ai pensé que tu allais changer en étant mariée ! Mais maintenant, tu es devenu plus pire ! Je ne te blâme pas ! C'est parce que je suis là pour te demander l'argent ! Et Fina ! Oh ! Mange ton argent ! Fina ! N'importe quoi ! Tout mes amis m'abandonnent ! Elles croient que je suis radine envers eux ! Comment est-ce que je peux avoir un mari riche comme toi ? Et être fauchée ! Je n'arrive pas à aider ma famille et mes amis ! Je n'arrive pas ! Femme ! Je me fous totalement si tu as perdu tous tes amis ! Comme ça, ils apprendront à travailler dur et gagner de l'argent ! Moi, j'ai travaillé dur ! C'est mon travail qui m'a placé là où je suis aujourd'hui ! Et les gens doivent suivre ça aussi ! Chief ! Parce que tu as travaillé dur ! C'est la vie dans laquelle les gens doivent travailler ! Et mourir en travaillant dur ! Chief ! Même moi-même, ta femme ! Tu ne prends pas soin de moi ! Tu achètes pratiquement tout pour moi dans cette maison ! Mais les gens ne m'y croient pas ! Quand je leur dis que je traverse dans cette maison, ils refusent de me croire ! Mais un jour, leurs rôles seront inversés ! Je n'ai pas gagné mon argent difficilement pour aider les gens ! Je n'ai pas gagné mon argent difficilement pour aider les gens ! Je serai ton soutien ! Je serai ton soutien ! Je serai ton soutien ! La présidente des femmes est là ! La présidente des femmes est là ! Ouais, présidente des femmes ! Où est-ce que tu étais allé abandonner tes enfants ? Ils pleurent comme des chatons ! Comme des poussins ! Ne sais-tu pas qu'ils devraient manger ? Ne sentis-tu pas tes enfants ? Pourquoi tu ne les as pas nourris ? Tu sais quoi ? Je regrette d'avoir épousé un homme éhonté comme toi ! Tout ce que tu sais faire dans cette maison, c'est me frapper ! Me maltraiter ! Et je regrette d'avoir... Enceinté femme bon arrière ! Je regrette d'avoir enceinté ! La seule chose appréciable de toi, c'est ton derrière ! Ce que tu utilises pour manipuler mon cerveau envers toi ! Méfie-toi de moi ! Méfie-toi ! Peux-tu t'entendre très bien ? Non, écoute-toi très bien ! Ecoute comment est-ce que tu es très stupide ! Tu n'es qu'un bon à rien ! Tu es sans emploi ! Tout ce que tu sais faire, c'est manger ma nourriture et me faire souffrir ! Sais-tu comment est-ce que je trouve mon argent ? J'ai la vie et j'ai de l'espoir ! Toi, qu'est-ce que tu as ? La seule chose que tu as, c'est une femme pingre comme amie ! Et tu n'as aucun espoir de devenir riche toi aussi ! Tout ce que tu fais, c'est la mendicité d'entreprise qui ne porte aucun fruit ! Laisse-moi te dire, au cas où tu as oublié, n'as-tu pas appris que derrière tout homme qui réussit, il y a une femme ? Donc parce que tu es une femme bonne à rien, c'est pourquoi tu as utilisé ton gros derrière-ci ! Pour naviguer dans mon cerveau tout le temps et m'a rendu spirituellement inutile ! Écoute, je te préviens, méfie-toi de moi ! Si tu es 100 gosses à la prochaine fois, je te finirai ! Tu sais quoi ? Tu ne me mettrais pas ici pour écouter de sales bêtises ! N'importe quoi ! Écoute-moi, femme inutile ! Tu ne veux rien ! Rassure-toi que tu donnes assez de poussins à manger ! Désolé, ils ne sont pas des poussins parce que je suis leur père ! Écoute, laisse-moi te dire ! Va à la cuisine et prépare de la nourriture ! Après avoir préparé la nourriture dans la cuisine, prépare aussi celle qui est derrière toi ! Parce que je vais manger et manger ! Après avoir mangé, je mange ! Quand je finis de manger, je mange ! Ouais ! On mange pour manger ! Stupide femme ! Puis-toi sur moi ! Quand tu n'es pas fort ! Je serai ton soutien ! Quand je suis ton homme ! Je ne veux plus encore entendre les pleurs des bébés dans cette maison ! Si j'entends encore ces pleurs, tu verras ce que je te ferai ! Obie, nous sommes prêts ! Ils sont prêts pour l'école ! Ok ! Papa, nous sommes prêts pour l'école ! Ah, mes très jolis bébés ! Soyez sûrs que vous rendez papa et maman heureux ! Ok, papa ! Nous t'aimons aussi ! Un hobby ! J'allais oublier ! Il n'y a rien à la maison ! Le pain de Gary qui était resté, je l'ai redonné ce matin ! Dans l'air sac, il n'y a rien à manger ! Je croyais que tu allais me donner un peu d'argent ! Comme ça, quand je vais les déposer à l'école, j'irai au marché acheter de quoi manger et rentrer à la maison cuisiner ! Parce qu'il n'y a rien du tout ! Mon amour, s'il te plait ! Le tout dernier billet qui m'a resté, je te l'ai donné hier ! S'il te plait, je n'ai plus d'argent ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'en est-il des langues pour qui tu travailles ? Il ne t'a pas payé ? Je suis au point d'y aller ! Il a dit qu'il viendra cet après-midi ! S'il te plait, si tu peux m'aider ! Obi, comment est-ce que tu peux dire ça ? Toute la semaine passée, c'est moi qui donnais l'argent pour nourrir la maison ! Je n'ai plus rien ! Chérie, je vais te les restituer, s'il te plait ! S'il te plait, s'il te plait chérie ! S'il te plait, essaie de m'aider, je t'en supplie ! S'il te plait, fais ça pour moi, s'il te plait chérie ! Allons-y ! Papa, bye ! Bye mes anges, bye ! Je vous aime ! On aime aussi ! Je suis désolé messieurs, ça c'est quoi ? Mais c'est 500 naira ! 500 naira, pourquoi ? Mais c'est ton argent ! Tu veux dire quoi par mon argent ? Mon argent, c'est 2500 naira ! Et non 500 naira ! C'est 2500 naira ! Pas 500 naira ! Mon ami, reviens demain, quand j'aurai d'argent, je vais te donner, parce que ici, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu comprends ? Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Après tout, tu n'es pas la personne que j'avais contacté pour faire ce travail ! C'était ta femme ! Arrête de me dire ce bêtise ! Est-ce que c'est ce que tu veux me dire ? Est-ce que si c'était ma femme, tu lui aurais donné 500 naira ? Est-ce que c'est normal ça ? Mon ami naité ! Non, mais c'est de cette façon que tu allais traiter ma femme ? Pourquoi est-ce que les vieillards de ce pays sont méchants ? N'essais-tu pas que j'ai une famille ? N'essais-tu pas que j'ai des enfants que je prends en charge ? C'est de cette façon que je prendrai mes enfants en charge ? Avec 500 naira ! Donne-moi mon argent ! Est-ce que tu as... Donne-moi mon argent ! Est-ce que maintenant tu as fini ? Ne... Sais même pas démontrer ta colère envers moi ! Est-ce que tu comprends ? Si tu as besoin de l'argent, tu n'as qu'à aller en ville et faire ton argent ! Sors de ma partenaire ! Tu te trompes ! Donne-moi mon argent ! Tu vas me donner mon argent ! C'est cette façon que je me traite ! Donne-moi mon argent ! C'est comme ça que tu traites avec mes enfants ! Donne-moi mon argent ! Tu me donneras mon argent aujourd'hui ! Oui, j'ai besoin de mon argent ! Oui, ça c'est mon argent que je suis en train de chercher ! Je ne demande que mon argent ! Oui, je demande mon argent ! Oui, ça... Ça ce n'est pas l'argent ! Ça ce n'est pas l'argent ! Ça ce n'est pas l'argent ! Après avoir fait un grand travail pour toi, tu te trouves à donner 500 naira ! Méchant homme ! Méchant homme ! Tu n'as pas des coeurs ! Prends ton argent ! Prends le reste de ton argent ! Prends ton argent ! Prends ton argent ! Prends ton argent ! Recommence encore cette bêtise ! Ose encore de récompenser cette bêtise ! Tu verras ! Donc, tu as bousculé un vieillard par terre ! Tu blagues avec moi ! Tu blagues vraiment avec moi ! En tout cas, tu verras ! Hé ! Ces enfants s'habillent tôt ! Mais regarde ! Oh mon dieu ! Mon dos ! Oh... Hé ! Mon... Mon dieu ! Aïe 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 ! Regarde-moi cet enfant ! Oh mon dieu ! Ces enfants ! Ils m'étonnent ! Tu verras ce que je te ferai ! Toi ! Oh oui ! Donc, tu veux dire que cet homme, il t'a fait donner 500 nairas ? Cet homme était fou ! C'est vrai ça ! 500 nairas ! 500 ! Sa raison était qu'il n'avait pas appelé pour le travail, c'était toi ! Il dit des bêtises ! Sors de bêtises, pour le travail que je fais ! Il pense qu'il fait faire tout ce qu'il veut ! Et s'en sortir comme ça ! Non ! Peux-tu imaginer ? C'est quoi cette bêtise ? Officier ? Le voici le garçon ! Vous pouvez l'arrêter ! On vous arrête monsieur ! Ah ah ! Pourquoi ? Vous avez sauvagement agressé cet homme innocent ! Non ! Vous parlez de quel innocent ? Mon mari n'est pas un criminel ! Allez-vous vous taire femme ? Qu'est-ce que vous faites là ? Monsieur ! Coopérez ! Tout ce que vous dites ici sera utilisé contre le droit du tribunal ! Allez ! Sergent ! Arrêtez-le ! Oh gars ! Arrête de te plaindre d'abord ! De l'argent que j'ai pris de ces messieurs ici ! Et qu'est-ce que je fais de mal ? Non ! On y va monsieur ! On y va monsieur ! Non ! Mon mari n'est pas un criminel ! Mais moi c'est pas un criminel ! Mais de quoi vous parlez ? Je travaille ! Il a ri aussi ! Mon officier ! Allons-y ! Je ne peux pas vous brutaliser ! Allons-y ! J'ai pris l'argent ! Mais dis la vérité ! Messieurs arrêtez ça s'il vous plaît ! Oh ! Officier ! Mon mari n'est pas un criminel ! Tu as essayé de me battre ! Tu as même renversé un billet par terre ! Et tu as même pris tout mon argent ! Je vais te tirer sur vos pieds ! Mais pourquoi ? Non ! Mais c'est quoi ça ? On a mis bouger cet homme ! Doucement ! Vous perdez le temps ! Allons-y écoutez-moi ! Je t'avais dit que j'ai fini l'heure avec toi ! Mais pourquoi tu fais ça ? Tu as même menacé et tu as pris tout mon argent ! Officier ! Ne perdons pas de ton temps ! Allez-y ! Mais dis la vérité ! Naï ! Qu'est-ce qu'il m'hérit ? Hein ? Oh ! Naï c'est pas bien ! Oh mon dieu ! Mon mari ! Officier s'il vous plaît ! Il n'a rien fait ! Il n'a rien fait ! Suivez-moi ! Venez ! Allons-y ! Suivez-moi ! On avance ! S'il vous plaît messieurs, ne créez pas de problème ! S'il vous plaît, allons-y ! On y va ! Laissez mon mari ! Il est innocent, il n'a rien fait ! Au ! Ei ! Au ! Au ! Yati, qu'est-ce qui te poursuit, Yaman? C'est Mazijiki, je ne sais pas, il l'accuse de vol, toi et moi savions très bien que mon mari ne peut pas faire ce genre de choses Non, 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 un idéal n'est pas un voleur, mon neveu ne peut jamais être un voleur, c'est ça Qu'en sont-ils maintenant? Ils l'ont amené, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont déjà au station de police Ok, allons-y Naï, s'il te plaît, s'il te plaît, mon mari n'est pas un voleur et tout le monde au village le sait Naï, s'il te plaît, mon dieu, qu'il ne frappe pas mon mari, il est innocent et n'a rien fait Mon mari n'est pas un criminel, oh mon dieu Laisse mon ami, laisse mon ami, tu as un problème, je vais te battre Écoute, ta mauvaise chose Rassemblez Jean-Louis, je le vois Au fond, tu es méchant Fille, fille, regarde ce que tu es en train de me faire Ok, juste bouge tes mains vers ici, navigue vers cet endroit Tu vas abîmer ma partie centrale Enfant, tu as un cœur dire, tu es méchant Pourquoi? Tu as le courage de vendre tout ce que j'avais Tu as vendu mes sacs, tu as vendu mes chaussures Tu as vendu tout ce qui m'appartenait, enfant Et tout ça pour avoir l'argent de t'acheter la vie pour t'enivrer et devenir bête Écoute, écoute-moi, je me tais parce que je respecte les choses que tu as derrière Écoute-moi, si tu ne laisses pas ce tabi, tout de suite je te battrai Avant, avant, tu me tapais, vas-y tape-moi Vas-y, tu es toi, enfant Vas-y, je suis là, enfant, vas-y, tu es toi, je vais commencer par là Avant, aujourd'hui, avant, avant, avant Aïe 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 Je me décevée S'il te plait, je l'âme quand je suis en rond, tu es train de me tuer Tu es train de me tuer Tu es train de me tuer On peut pourquoi Je me boire S'il te plait, quelqu'un en secours S'il te plait S'il te plait, pardon Pourquoi, enfant Pourquoi t'as prévu, je tais pourquoi Naï, Naï, tu ne peux pas faire ça. Tu es sa seule famille. Tu ne peux pas le laisser là-bas à la police. Abanka, pourquoi devrait Nini Naya pousser Ejike à terre et prendre tout son argent? Pourquoi? Naï, c'est sûrement sous le fait de la colère. Toi et moi savons très bien que mon mari ne peut pas faire ça. Mais tu étais là. Ah, quand Ejike accusa Nini Naya d'avoir collecté tout son argent et de l'avoir poussé à terre aussi. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Nous avons travaillé pour lui à l'affaire, mais il a refusé d'être payé. Donc mon mari n'a pris que le 2500 n'aura pour lequel nous avons travaillé et pas 5000. Il l'a accusé faussement. S'il te plaît. Abanka, Ejike peut avoir raison ou tort, mais Nini Naya n'a pas bien fait. S'il te plaît, Naï, je t'en prie, je t'en prie, fais quelque chose. Mon mari ne fait pas rester là-bas, Naï. Je ne sais plus ce que je vais faire dans cette affaire. Naï, je t'en prie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Naï, si tu ne m'aides pas, je n'ai personne d'autre qui va m'aider. Puis tu fais quelque chose. Abanka, je ne sais plus quoi dire dans cette affaire. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller t'excuser au nom de ton mari. C'est ce qui est juste à faire. Ejike est un ancien. Pourquoi devrait Nini Naya le pousser à terre? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Où est-ce que je vais trouver 20 000 rats pour faire libérer mon mari? Aïe, pourquoi est-ce qu'il l'a poussé par terre? Je l'ai toujours dit à mon mari, ton sang chauve à un jour t'ai causé de problème. Mais non, il ne m'a jamais écouté. Regarde maintenant, comment est-ce que je vais résoudre ces problèmes? Je crois que je dois aller supplier ma Zijike. Je n'ai pas d'autre choix. Tchiff, pourquoi tu me traites comme ça? Mais de quoi parles-tu comme ça? Tchiff, je dois changer ma garde-robe. A chaque fois que j'en parle, tu changes du sujet. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à tous ces beaux vêtements que tu as déjà? Mais dis-moi, pourquoi tu veux d'ailleurs changer les habits que tu as? C'est beau ce que tu as. Tchiff, je n'ai pas assez d'habits. D'ailleurs, tous ces habits sont vieux. Ils ne sont plus en bon état. J'ai besoin des nouveaux habits. Des habits à la mode. Il faut te débrouiller avec maintenant. C'est vraiment ce que tu dis? Tu m'en bien entendu. Non, Tchiff, ce n'est pas vrai. Je dois changer de garde-robe. Je dois ressembler à mes amis là-bas dehors. Tchiff, je t'en prie, je dois acheter des habits à la mode. Je dois être bien habillé. Je dois être classe, hein? Et tu penses que tu n'es pas bien comme ça? Je ne suis pas du tout comme ça, Tchiff. Ah oui, c'est ça. Oui. Oh non, Tchiff. Non, pourquoi tu me traites comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tchiff, Tchiff, je suis ta femme. Est-ce que tu peux arrêter de me distraire, s'il te plaît? Finan. Hein? Oh, vois où ta stupidité et ta frustration t'a emmenée. Tu as vu? Tu as vu? Hein? Peux-tu imaginer? Ton mari te bat n'importe comment. Il te frappe. Quand il veut, il vole le peu d'argent que tu épargnes. Tes bijoux, il les vend. Est-il un voleur? Ton mari ou qui? Hé! Hé! Après, il viendra te faire l'amour. Comme un animal. Sans consentement. Hein? Héhéhéhé. c'est ça la vie, c'est ça que tu peux appeler mariage, parce que quand je parle là je te connais, tu es mon ami, je te connais, je connais Fina, ça ce n'est pas la Fina que j'ai connue, on dirait que tu as été débrouillée, tu t'es perdue, tu n'as plus ta nature, tu souffres juste à te voir, FI, FI, la chaude Fina, elle est déjà partie, elle n'est plus dans ce monde, tu souffres, tu mourras comme de blague, Béla, l'éblème est que je regrette de l'avoir épousée, il est la pire erreur de ma vie, regarde-toi, ta maison est étonnée, arrête-toi là, n'ai fini pas mes maisons, de quelle maison es-tu en train de parler, n'indique pas maison, quelle maison, c'est la tienne, es-tu dans ma maison, j'ai la tienne, reste la mienne tranquille, que chacune de nous s'occupe de ses affaires, vois celle qui veut, parler des maisons, n'est, oui, en ce qui me concerne, je n'irai nulle part, je suis là, collé ce monde, je donnerai les doubles essais qu'ils me donnent, ha, ma chère, tu ne sais encore rien, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire, tu ne vas rien comprendre, je n'ai aucune idée de ce que tu vis, je n'ai aucune idée de ce que moi je vis aussi, c'est lui qui, c'est l'homme pasteur à mes côtés, c'est lui avec qui, j'ai vie, c'est lui qui se croit pasteur, c'est lui là, quand il veut prier, il fait appel à Jésus Christ, quand il faut travailler, il appelle Jésus, quand il veut manger, Jésus, quand il veut tout faire, même pour bouger, il doit appeler Jésus, même dans notre intimité, il appelle Jésus, Jésus descend, aide-moi à le toucher, n'est assez, j'en ai marre, il commence le gêne à 6h du matin, jusqu'à 21h, il gêne sans cesse à lire l'emprière, pourtant il a l'attention, un malactif, c'est lui là, oui, ton mari, Bella, quelle Bella, ne m'appelle pas, tu as tant de bonnes choses pour Benoît, mentionne-les, oui, c'est-le, non, est-ce qu'il te frappe, non, est-ce qu'il fume, non, est-ce qu'il prend l'alcool, non, est-ce qu'il te laisse enfamer, non, alors pourquoi est-ce que tu te plains, Eh, Wannim, est-ce qu'il subvient à tous mes besoins, non, t'as-tu dit ça, comment le sais-tu, tu te trompes, tu te trompes toi, c'est un hypocrite, Fina, dois-je venir te dire ce qu'il me fait, dois-je venir te le dire, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, ça, mais, c'est un couard de jupons, un surnois tout fait, Les gars, t'es un total, marcheur et non, un tout, s'il te plaît, ne te donne pas le mot de tête, Ah, ah, oui, ne donne pas le mot de tête, cet homme que tu appelles mon mari, il a une tension pour moi, et moi, je ne veux pas avoir le mot de tête, alors s'il te plaît, apprends à le gérer, apprends à vivre avec, ce WAL ne finira jamais, focalise-toi sur ta proprio et moi de même, sinon tu risques de faire des dépressions à cause de cette maison, Et tout ça, c'est vraiment étonnant, Oh, ce n'est pas du tout étrange, c'est bien connu de nous, C'est au fond, au fond, ah, au fouille, Naï, s'il te plaît, je t'en prie pour l'amour du ciel, pardonne-lui et fais-le sortir du prison, je t'en prie, Tu sais que ton mari a vraiment du courage de me bousculer par terre et de prendre tout mon argent, Hey, Timo, Naï, c'est pour ça que je suis venue t'a supplié, je suis vraiment désolée, si tu ne dois pas le faire pour moi, fais-le au moins pour mes enfants, ils demandent tout le jour après leur père, je suis désolée, Naï, pitié, Naï, je t'en prie, Ok, tu sais, tu es une belle femme, je dirais même la plus belle, Bien, euh, je vais retirer toute la plainte que j'ai déposée contre ton mari, Hey, Naï, que tu t'es pénis, merci beaucoup, merci infiniment, A une condition, A n'importe quelle condition, Naï, même si tu as une autre femme et que tu veux que j'aille travailler là-bas, j'irai le faire gratuitement, je t'en prie, libère mon mari, s'il te plaît, Cette place, elle n'est pas tellement secrète, on peut entrer dans la maison, les gens nous verront ici, Mais ça me va ici, les restes sont complètement égales, je t'en prie, Naï, parle, Non, je ne suis pas à l'aise ici, allons à l'intérieur, A l'intérieur pour faire quoi ? Ah, est-ce que tu es une bébé ? Allons-y à l'intérieur, Comme ça je veux, Ce qui est sous ta jupe, Juste un peu, juste que... Arrête ça, c'est le tepé, Naï, ne dis pas ça, Est-ce que tu t'attends parler ? Que je fasse quoi ? Tout fier quoi ? Tu devais avoir honte de toi, D'ailleurs Naï, tu es la honte de ta génération et de ta famille, Moi ? Un vieillard comme moi ? Dégage un stupide vieillard, Qui veut coucher avec une femme mariée comme moi, Tu es assez vieille pour être mon père, Un homme insensé, Ok, Comme ça ton mari, il restera dans cette cellule de police, Et pour tout le reste de sa vie misérable, Idiote, Comme si tu étais la seule femme ici, C'est quoi cette bêtise ? Insensé ! Que je te donne ce qui appartient à mon mari ? Tu es un fou, Insensé ! Tu vas regretter tout ce que tu fais dans ces villages, Je ferai libérer mon mari ! Bonjour madame, Ah, J'espère que tout va bien ! Oui, J'ai été envoyé par l'école pour donner à ton mari cette lettre, Lettre ? Oui, Sur l'agrément du nouveau bureau de Chibou et ses soeurs, Agrément ? Mais pourquoi ? Hein ? Vous ajoutez, Pourtant nous avons déjà du mal pour rassembler l'argent épaisse que vous avez demandé, Hein ? Nous avons pas mal de problèmes, Mais c'est beaucoup ! Chibou et 15 000 n'era ! Hein ? Zaraji 10 000, Mais c'est beaucoup ! C'est ce qu'ils ont et a discuté entre eux ! Ah, Je ne sais pas pourquoi vous faites ça ! Je ne sais pas ! Nous n'avons pas cet argent, Nous n'en avons pas ! Fais-tu le dire au principal ? Nous n'avons pas d'argent ! Je ferai de mon mieux ! Je crois que je m'en vais maintenant ! Tu t'en vas ? S'il te plaît, Dites-leur, C'est vraiment assez ! Nous faisons de notre mieux ! C'est compris, Merci ! Hey ! Hey ! Le malheur ne vient jamais seul ! Je me débrouille pour trouver l'argent, Et faire libérer mon mari, Et voilà ce qui m'arrive maintenant ! Qu'est-ce que je vais faire ? Oh ! C'est pas bien ça ! C'est pas du tout bien ! Maîtresse ! Maîtresse ! Maîtresse, viens ! Ouvre le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33 Tu es là ? Si tu es là, s'il te plaît, lis ! Cherchez premièrement ! Mais, cherchez premièrement ! Continue ! Le royaume de Dieu ! Le royaume de Dieu ! Et la justice de Dieu ! Ah ! Continue ! Et toutes ces choses, Vous seront donnés par-dessus ! Tu as entendu ça ? Il a dit toutes ces choses ! Tu vois, ce n'est pas moi qui le dis, C'est la Bible qui le dit ! Elle dit, Cherchez premièrement le royaume de Dieu ! Tu penses que Dieu ne sait pas ce qu'il dit ? Il sait ce qu'il dit ! Il dit à ses enfants, Cherchez premièrement ! Cherchez-moi premièrement ! Et je vous donnerai tout ce que j'ai créé ! Dieu a créé le ciel et la terre ! Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est lui qui l'a créé ! Et il sait très bien que nous en avons besoin ! Mais il dit, Cherchez d'abord ! Cherchez-moi premièrement ! Et quand vous m'avez trouvé, Je vous accorderai ! Je vous donnerai tout ce que j'ai créé ! C'est là-bas ! Il l'a dit ! C'est dans cette Bible ! Oui ! Sa parole ! Franck, attends un peu ! S'il te plaît ! D'accord ! Seulez-le-écoute ! Il ne se donne pas de mots de tête ! Puisque ton coulard se charge facilement ! Laisse-moi te poser une question ! Ok ! Tous ces temps actuels, La manière dont tu y es collé à cette Bible, Aux aisselles ! On dirait que tu avais un examen à faire ! Laisse-moi te poser une question ! Tu aurais pris l'école ? Oh non, non, ma femme ! Tu vois, Disons que j'étais perdu avant ! Mais maintenant, j'ai été trouvé ! Je viens de découvrir Que tout homme sur la terre est supposé se soumettre à la Bible ! Vivre selon la Bible ! La parole de Dieu ! C'est ce que j'ai découvert ! Non, c'est ce que je suis en train de... Buko, buko, buko ! S'il te plaît ! Je veux changer de véhicule ! Et j'ai besoin d'argent pour booster mon business ! Est-ce qu'on peut en parler maintenant ? D'accord, ma femme, J'ose croire que tu as une voiture Et qu'elle est en bon état Et tes affaires fleurissent ! Maintenant, pourquoi tu veux une autre voiture ? Je suis un mot de tête silencieux ! Ne me nerve pas ! Pourquoi ? Ne me nerve pas, oh ! Je ne veux pas me fâcher ! Ne me provoque pas ! Oh, oh, tu veux que j'aille emprunter de véhicules ? Hein, c'est ça ? Je te pose une question, réponds ! C'est ton business ? Es-tu mon business ? C'est quoi ton problème ? Hein ? Ne me nerve pas, s'il te plaît ! Oh, oh, d'accord, c'est parlé jusque-là, ok ? Euh, tu vois, en ce moment, je n'ai pas assez d'argent Donc, je ne peux pas t'acheter une nouvelle voiture Mais t'inquiète, je verrai ce que je peux faire à ce sujet Cherchez premièrement, cherchez premièrement ! Tu auras le mot de tête ! Au moins, dans ce cas, j'en ai fini avec toi ! Ombar, continue ta lecture ! Finis ma tessus et va jusque dans Jacques ! Tu le trouveras, n'importe quoi ! Tu as lu ce que Dieu a dit ! Cherchez premièrement le royaume de Dieu ! Et toute autre chose sur la terre te parviendra ! C'est tout ce que tu fais ! C'est des vanités ! Les voitures, les maisons, les business sont toutes des vanités ! Cherche Dieu premièrement ! Quand tu cherches Dieu premièrement, il te donnera tout ce dont tu as besoin ! Pas de problème ! D'accord ! Obie, j'ai utilisé tout ce que j'avais comme argent dans cette maison ! J'avais gardé cet argent pour commencer un petit business ! Mais je ne peux pas croiser les bras et laisser mon mari pour ir en prison ! Alors, j'ai dû l'utiliser pour te faire sortir ! Donc, tel que tu me vois à présent, je n'ai absolument rien ! Rien ! Donc, zéro néra ! Même pas un centime ! Je n'ai rien ! Mon amour, d'accord ! Je suis désolé de t'avoir mis dans ce autre train ! Non ! Tu n'as pas à t'excuser ! Ce qui importe, c'est que tu aies revenu dans ta famille en vie ! C'est ça l'essentiel ! Ok ? Dieu voit nos cœurs ! Il a eu le kilo d'appeler la police ! Simplement parce que je reclamais mes droits ! Ce n'est pas un problème ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé quand je n'étais pas là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ça ! À mon retour, j'avais trouvé la maîtresse de Tshizaram, Edji Boy, debout devant la porte ! C'est elle qui m'a remis cette lettre ! L'augmentation de frais scolaires ! Imagine ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Milnayra ? Milnayra ! Mais pourquoi maintenant ? Je ne sais pas ! Je n'ai aucune idée ! Avec tout ce qu'on endure ! Qu'est-ce que j'en sais ? Mais nous sommes au premier trimestre ! On n'est qu'au premier trimestre ! C'est ça ! Je l'avais suivi ! Je lui avais dit qu'elle aille dire au principal que nous n'avons pas cet argent ! Nous n'avons rien ! C'est vraiment pas juste ! C'est vraiment pas juste ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'il les laisse finir le premier semestre et le reste on verra ! C'est ça ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais est-ce que je ne vais pas demander une dérogation ? Mon bébé ! Viens ! Tu ne dors pas ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne dors pas ? Zara ne se sent pas bien ! Ah ah ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Zara moi ? Zara ? Viens ! Maman ! Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu as ? Mon corps est chaud ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu ! Ah ah ! Je croyais qu'elle avait la fièvre ! Oui ! Sa température est normale ! Mais est-ce qu'ils ont mangé ? Oui ! Ils avaient mangé le pain ! Attendez ! Est-ce que quelqu'un vous avait donné à manger hormis la nourriture que je vous avais apporté à l'école ? Non maman ! Et toi ? Non papa ! Es-tu sûre ? Oui maman ! Papa, j'ai très faim ! Tu as faim ? Oui ! Oh ! Ils ont faim ! J'ai entendu qu'ils ont faim ! Mais je t'entendais dire qu'ils ont mangé... Ils ont mangé le pain ! Depuis le matin ! Hein ? A quoi tu t'attends ? Il est minuit ! Ok ! Ils avaient mangé depuis le matin ! Jusqu'à présent ! Ok ! Ok bébé ! Bon ! Laisse-moi aller te chercher à manger ! D'accord papa ! S'il te plait fais vite ! Vite ! Laisse-moi me précipiter ! Viens ! Rassure-toi de ramener quelque chose ! S'il te plait ! C'est très important ! Ok ! D'accord ! Bon ! Laissez-moi aller vous chercher quelque chose à manger ! J'arrive ! Fais vite ! Pardon ? Fais vite ! Non c'est toi ! Ok ! S'il te plait ! Oui ! Oh ! Ok, tu veux acheter quoi? Comment va la famille? Oui, ça va. Chez moi, on ne se porte pas bien. Ma fille est malade, très malade. Et aussi, elle a faim, s'il te plaît. Et maintenant, je suis désolé, maman. Si tu peux nous en prêter juste deux gâteaux et un oeuf, je t'apporte l'argent demain matin. S'il te plaît, pitié. Et nina, et nina, j'ai déjà juré de ne plus jamais te donner encore mes produits en crédit. Ça, c'est le business des provisions. Je ne gagne pas grand-chose avec ça. D'ailleurs, tu as ma dette de 300 260 naïra. Ma main beret, ma main beret, je sais, je t'apporte ça demain dans la grande matinée, s'il te plaît. Je t'en supplie, maman. Ma fille est malade, elle doit manger, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu réalises de pertes que tu me fais faire? Hein? Écoute, rien ne me poussera encore à te donner mes articles en crédit. Jamais. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, donne-moi juste un seul, un seul, et oublie l'oeuf, s'il te plaît. T'es où rester ici, c'est perdre ton temps inutilement. Tu m'as bien entendu. Je ne le ferai pas. Euh, ma main beret, ma main beret, s'il te plaît. N'attends-tu pas? S'il te plaît, maman, je t'en supplie, je t'en supplie, maman. Et pitié des enfants, s'il te plaît, maman beret, maman beret, maman beret, s'il te plaît. Tu veux casser mon portail? Hein? Tu as déjà eu ma réponse. Va-t'en de chez moi. Maman beret, maman beret, s'il te plaît, même si c'est un paquet de biscuits, s'il te plaît. Pas demain, maman. J'apporte l'argent cette nuit. Oui, cette nuit seulement, s'il te plaît. Cette nuit, juste à trois heures, je t'apporte l'argent, s'il te plaît, maman. Va prendre le son de ta famille au vatant de chez moi. Es-tu sûre que tu n'avais pas mangé les histoires de trou à l'école? Non, maman. T'es sûre? Oui. Papa va t'apporter ton gâteau préféré, ok? De même pour toi, tu as faim, n'est-ce pas? Oui, maman. Obie? Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis foutu. Mon amour, il y a un problème. Comment ça, tu es revenu, ma vide? Chérie, tu sais que je dois déjà à la dame 3500 Naira. Et du moment où je lui ai dit que je voudrais quelque chose, elle l'a refusé. Et tu ne l'as pas supplié? Ce que j'ai exactement fait. Tu sais que je l'ai supplié. C'est fini. Alors, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Ils sont très fins. Ah, ok. Mais est-ce que... Oh, bien, je n'aime pas ça. Je ne veux pas que mes enfants puissent m'écrire à cet âge. Tout ce qu'ils ont mangé depuis le matin, c'est le pain. Oui, je sais. Ils sont aussi, mes enfants. Je sais tout ça. Bon, je vais aller chez maman Asie dans la brosse à boutique pour voir un peu. Et voir si je peux avoir quelque chose ce soir. S'il te plaît, essaye. Ne rentre pas à la maison. Mais je n'en fais pas. Mais je pensais qu'il y avait un peu de lait dans la... Le lait? On l'avait acheté depuis le mois passé. C'était fini depuis. Oui, c'est terminé. Tu as raison. C'est vrai. Et le pain aussi. Fini. Ok, ok. Je suis sûre que c'est la famille qui le rend malade. Hein? Ça a affaibli mes enfants. Chérie, mais est-ce qu'il y a un peu d'argent ici? Si je peux, si je peux. Mais je t'avais déjà dit qu'il n'y a plus rien dans cette maison. Plus rien. Que tu avais utilisé à la police. Oui, tu l'avais déjà dit. Oui, tu as raison. Vas-y au lieu de rester débrouillé. Tu as raison. Oui, d'accord, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il se passe, mon Dieu? Bébé? Maman? Il va vous apporter le gâteau cette nuit. Vous allez le manger. Ok. Je dois d'abord voir dans mes anciens amis si vous... Hé! Qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Les amis que je l'avais, je viens vérifier. Il n'y a rien. Ah! 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 Gâche-moi! Femme, méfie-toi. Méfie-toi. Es-tu stupide? Jusqu'à ce que j'ai envoyé mes enfants chez mon frère. Enfant, tu n'as pas honte. Tu n'as pas du tout honte. Tout ce que tu sais faire, c'est voler mon argent et le donner à tes concubines. Tu es folle. Tu es une folle. C'est ma maison ici. Et je décide qui entre et qui sort. Tu es une femme et tu n'as aucun droit de dicter à ma place. Et je paye le loyer. Je paye le loyer. Tout ce que tu sais faire, c'est voler mon argent. Voler tout ce que j'ai pour donner l'argent à tes prostituées. Enfant, tu es vraiment bête. Tu es un imbécile. Tu es un homme éhanté. Non, je ne vais plus répéter ça. Si tu es fatigué de l'homme inutile, entre là-bas, prends tes effets et sort de ma maison. Et j'aurai le temps pour planifier ma vie. Ok? Que ce soit la dernière fois que tu m'embarrasses de cette manière. Que ce soit la dernière fois! Dieu va te punir. Dieu va te punir! Que ce soit la dernière fois que tu m'embarrasses comme ça! Bien! Tu es là, non? Toi, madame, madame, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu te tuer! Voler tout le monde de marie d'autrui! Toi, tu viens de trouver mon foyer! Qui es-tu toi? Imbécile! Je vais te faire un problème! Je vous montrerai le juste capable! Puce! Sale pute! Voler tout le monde de marie d'autrui! Voler tout le monde de marie d'autrui! Laisse-moi madame, je ne fais pas de problème! Laisse-moi! Il ne le fait pas de problème! Imbécile! Je ne le fais pas de problème! Je ne le fais pas de problème! Laisse-moi! Attends, laisse-moi! Vas-y, insensé! Pousse! D'abord! C'est pire! Alors, reviens-y! Reviens-y! Imbécile! Reviens ici! Insensé! Reviens! Rose! Mon ami, je t'écoute! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours silencieuse depuis que je suis entrée dans cette maison! Tu n'es jamais comme ça! En fait, qu'est-ce qui t'arrive? Mon ami, je crois qu'il faut que j'en parle maintenant! Avant que ça ne me fasse encore plus mal! Peux-tu partager ton problème avec moi? Oh! Mon mari a beaucoup changé! Il ne prend pas soin de moi! Il ne me donne pas de l'argent! Je suis fatiguée! Ton mari est en question! N'a-t-il pas une petite amie? Quelqu'un sur qui il dépense son argent? Je ne pense pas! Je suis tous ces mouvements! Je vérifie son téléphone, ses appels, ses messages, sa liste des contacts, il n'y a rien! Mais tu connais les hommes, on ne peut pas prendre leur défense! Rose! Je serai honnête envers toi! Personne n'acceptera ce que tu dis! Que ton mari ne prend pas soin de toi! Personne ne va t'accepter! C'est pour cette raison que je voulais en parler! Avant que j'ai une mère en silence! Mon ami, je suis fatiguée! Ok, je dis à mon mari, ouvre-moi un business! Il a dit non! Les hommes vont commencer à me déranger! Dans ce cas, donne-moi de l'argent! Problème! Je suis fatiguée! Ma tête, je n'en peux plus! Tu vois? Tu vois pourquoi est-ce que je te dis toujours de ne pas dépendre à 100% d'un homme et de faire ton propre argent? Rose! Viens rejoindre notre gang et sois libre financièrement et toi tu me dis toujours non! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Je ne vais pas dévoiler le groupe, c'est pour de veuves! Je ne suis pas une veuve! Je ne suis pas une veuve! Oui! Ce n'est pas question d'être veuve! Écoute! Prends le temps de me regarder! N'ai-je pas une bonne apparence? Oui! J'ai l'argent! Je manipule l'argent! Je me rejouis de ma vie! J'ai des maisons! J'ai des voitures luxueuses! Je fais mieux que plusieurs de mon âge! Je vis très bien! Je peux faire tout ce dont j'ai besoin! Rejoigne notre gang et sois libre! Mon ami! Mon ami! S'il te plaît! Peux-tu me donner un peu d'argent? Pas question! Regarde un peu toi! Tu me souplies pour l'argent! Lorsque tu viendras rejoindre notre gang, tu ne vas plus t'asseoir là pour me demander l'argent! Tu seras celle qui va commencer à donner l'argent aux autres! Tu ne seras pas là en train de me demander l'argent comme une bonne à rien! Tu n'es pas une mendiante! Viens nous rejoindre et sois libre! Tu réfléchis quand est-ce que tu seras prête? Prends ton temps de me regarder! N'ai-je pas une bonne apparence? Oui! J'ai l'argent! Je manipule l'argent! Je suis très bien dans ma vie! J'ai des misons! J'ai des voitures lixieuses! Je fais beaucoup comme plusieurs de ma génération! Je vis très bien! Je peux faire tout ce dont j'ai besoin! Rejoigne notre gang et sois libre! Mon ami! S'il te plaît! Peux-tu me donner un peu d'argent? Ha! 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 Pas question! Regarde-toi un peu! Tu me souplies pour avoir l'argent Lorsque tu vas rejoindre notre gang Tu ne vas plus t'asseoir ici Pour me demander l'argent Tu deviendras celle Qui va commencer à donner de l'argent aux autres Tu ne me demanderas plus l'argent Comme une bonne à rien Tu n'es pas une mendiante Viens nous rejoindre Et sois libre! Ton certificat est vraiment excellent Et tu es qualifié pour travailler dans mon entreprise Waouh! Merci messieurs! Merci beaucoup! Que Dieu te bénisse! Il n'y a pas de quoi? Merci messieurs! Euh... Mais je suis désolé Il n'y a pas de vacances Dans mon entreprise Pour que tu travailles Oh! Chef! S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît! Ne me fais pas ça! S'il te plaît! Je suis vraiment désolé J'ai juste vu Un avis au public Qu'on a besoin de postes vacants S'il te plaît! Est-ce ici pour me dire Que tu as vu mon offre? Là où on l'a affiché? Veux-tu que je te donne les postes de manager ici? C'est ça que tu veux? Dis-moi! C'est ça! Je vais juste vous faire voir Que j'ai vu ça hier Hein? J'ai vu ça hier Et ça signifie quoi? Tu connais qui dans cette ville? Qui connais-tu dans cette ville? Personne je suis sûr S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît messieurs Je suis vraiment désolé J'ai vraiment besoin de ce travail J'ai une famille Pour que je prenne en charge Je t'en supplie N'importe quel travail Même un chauffeur N'importe lequel S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Je t'en supplie Même un gardien Je t'en supplie J'ai vraiment besoin de ce travail Je t'en supplie Chef Je vais t'aider Prends ça Tu vas m'appeler demain soir Ok Ok Chef Je vais vous appeler Je vais vous appeler Je vais vous appeler Quand je vais vous appeler Le matin À midi Je t'ai dit De m'appeler demain soir Ok Je vais vous appeler Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Chef Merci Que Dieu vous bénisse Que Dieu soit avec vous Je vais vous appeler Je vais vraiment vous appeler Que Dieu vous bénisse Bonne journée Il n'y a pas de place libre Et qu'est-ce que je veux faire ? Oh Obie Hum Tu iras le voir demain le soir n'est-ce pas ? Il m'a dit de retourner demain le soir Je prie Tu sais donc que j'ai un travail Amen Dieu tout puissant va le réaliser Honnêtement je suis impatient de devoir trouver un bon boulot mon mari Je suis impatient de voir les choses changer Hum Et puis nous allons quitter ce village pour du bon Hum Merci Et puis toutes tes souffrances finira Oui On est un clin d'oeil Je suis impatient de le voir arriver Oh Obie Tu n'as aucune idée de comment j'ai pris Pour que les choses puissent changer Les choses vont certainement changer Amen Je prie tous ces temps Je ne vais pas avoir une mauvaise réponse Jamais Dieu ne le permettra pas Tu es un vrai bosseur Et Dieu va essuyer tes larmes Je t'aime aussi Le monsieur parait riche Hum Hey Timo Pourquoi tu ne l'avais pas dit depuis ? Oh Seigneur Viens à notre secours Aide nous Hein ? Honnêtement Je suis très impatiente Je suis très impatiente Allez Surprise 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 Qu'est-ce que c'est ? J'ai malgré Surprise 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 T'inquiète Non 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 C'est moi seulement Suis ton mari Ah qu'est-ce qu'il y a ? C'est encore où ? Suis ton mari Surprise pour toi Nous sommes pas toujours arrivés C'est où la surprise en question ? Les yeux toujours fermés J'ai déjà ouvert la porte Les yeux toujours fermés Toujours fermés Ha 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 Surprise 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 Ha 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 Voici ta nouvelle machine Ha 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 Je te l'ai dit Je t'ai dit que Dieu avait un plan Prends les clés Prends ça Regarde Regarde Va-t-il d'occasion toute neuve Ha 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 Il y a quoi ? Prends ça Je t'avais dit que je verrais quoi faire Franck Quoi ? Ah Alléluia Prends 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 Calme toi Tu m'as acheté Une ordure Quoi ? Ces véhicules Des marchés noirs Oh Allez Regarde Regarde bien Ah C'est cette épave que tu m'apportes Hein ? Allez C'est presque toute neuve Va-t-il d'occasion nigériane ? Des secondes mais non ? Non Hein ? Oui Pour que je fasse un accident ? Tu veux me tuer ? C'est quoi ton plan ? Hein ? Oh Franck tu m'as déçu Franck je suis vraiment déçu Et tu es en train de plaisanter ? Moi Utiliser cette épave ? N'importe quoi N'importe quoi Ça ne m'intéresse pas J'en ai pas besoin Ok ? J'en ai pas besoin Des sottises Tu peux les transporter et aller les donner à ton pasteur Va lui faire un don Alléluia Dieu pardon Lucas Dieu pardon Lucas ne sait pas ce qu'elle fait Maintenant écoute Ecoute Tu es supposé me dire merci au moins ? N'importe quoi Et quoi chérie 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 écoute J'ai Tu peux l'avaler Ne dis un mot Oh mon cher Fais-le entrer dans ton estomac Garde-le pour toi Quoi ? Hey Franco qui dit Non qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu es aussi méchant ? Oh c'est donc ton plan ? Je comprends maintenant Tu veux que je sois moqué ? Tu veux me disgracier ? Tu veux que les gens disent Hey regardez Bellaou En train de conduire un véhicule démodé du temps colonial Non tu es foutu Ca ne marchera pas Ca ne marchera pas Tu es foutu Méchant que tu es Quand est-ce que tu es devenu si matérialiste ? Hein ? Non 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 Dis moi Dis moi ce pas que tu as choisi Tu aurais dit au moins merci pour le don que ton mari t'a fait Allez d'ailleurs je t'ai pas acheté cette voiture pour te montrer L'objectif c'est pour faciliter tes mouvements Merci monsieur Bien Tu as fait un point important maintenant Tu as dit merci pour le véhicule C'est ça ? Ok Merci Merci Seigneur Es-tu mort ? Es-tu mort pour me sauver ? Es-tu mort pour mes péchés Pasteur Franck ? Réponds non ? Pour faciliter mes mouvements Es-tu fou ? Avec cette chose Comment cette chose peut me faciliter les mouvements ? Ce véhicule va détruire ma vie Ça ne fera que me frustrer Je serai en souillère Je veux noircir Mais c'est le jaloux Tu veux que je meurs ? Ça c'est une voiture ? C'est donc ça ton plan ? Je ne veux pas de ça Je ne veux pas de cette pousse-pousse Je n'en veux pas Maintenant je vois l'esprit de matérialisme Et tu sais quoi ? Je dois prier Je dois prier Je dois prier contre tout esprit de matérialisme Afin que ça ne détruise pas mon foyer Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Hey ! C'est moi qui prie maintenant d'ailleurs Père au nom de Jésus Mon Dieu et mon Seigneur Je prie aujourd'hui Que tout esprit Ce mauvais esprit Satanique Qui pousse mon mari A m'acheter des voitures démodées Des épaves Que le feu Le feu S'abat sur cette épave Je les lis Je les détruis Je les crase Je les assujettis Saint-Esprit prend le contrôle Oh Seigneur mon Dieu Cet esprit qui empêche à mon mari De voir des véhicules de marque Comme des rangers verts Des bleds Pour ne voir que cette histoire Qui ressemble à un pousse-pousse Saint-Esprit prend le contrôle Détruit Anéanti Brise Assujetti Détruit Au nom de Jésus Revenons comme ça on priera ensemble Tu veux vraiment blaguer avec moi On verra Tu mangeras cette Bible Tu les boiras Partout tu seras Même dans la chambre à coucher Méchant pasteur Frank Irresponsable Tu ne sais pas prendre soin de ta femme Même Jésus A se prendre soin de Lazare Méchant Tu es le bienvenu mon frère Merci chef Euh Je t'ai invité ici A cause de notre dernière discussion Tu vois Tu vois J'aime beaucoup les jeunes hommes heureux comme toi Et spécialement ceux qui ont des responsabilités Euh Je sais que tu aimerais changer ton statut actuel pour ce que tu dois être Ai-je raison ou pas ? Vous avez exactement raison chef Et c'est pourquoi j'aimerais que tu sois financièrement indépendant Tu n'es pas obligé de travailler pour quelqu'un Tu peux avoir une entreprise à toi-même Et les gens qui travaillent sous ta responsabilité Euh Où voulez-vous en venir chef ? Euh Je vais te présenter à notre grand maître Grey Zumba Qui change la vie Des jeunes gens aussi intelligents que toi ? Euh Euh Vous voulez parler d'une société secrète ? Bien Tu es intelligent Si c'est comme ça que nous devons l'appeler Euh Chef Chef Je ne veux pas rejoindre une quelconque société secrète Euh Je veux juste un travail pour soutenir ma famille Euh Soutenir ma famille Je ne veux pas rejoindre une quelconque société secrète Tu n'as pas besoin d'argent pour vivre ? Tu as besoin d'argent ? C'est juste un petit sacrifice et tout sera bien fait Quel sacrifice ? Tu sacrifices juste ta femme ? Au nom de Jésus Calme-toi Ma femme ? Oui Ah non 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 je pense que je suis dans un mauvais endroit Calme-toi Très mauvais endroit Très mauvais endroit Look them Ce garçon ne veut pas changer sa vie Bon de toute façon c'est sa vie C'est sans problème Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? On aura tout vu dans ces mondes Hein ? Les gens sont étranges Donc cet homme est méchant C'est un occultiste Et il veut que mon mari puisse rejoindre leur groupe Que Dieu le pénisse J'aurais vraiment souhaité croiser cet homme Est-il malade ? Oh non ne t'en fais pas C'est bon c'est bon Comment est-ce qu'il peut oser ? Obie s'il te plait Ne le prends pas au sérieux Ecoute-moi Je serai toujours là à tes côtés Nous allons affronter ces problèmes ensemble Ok ? Mais crois-moi Je sais qu'il y aura la lumière Au bout du tunnel Je ne te laisserai jamais Je serai avec toi Je vais me battre à tes côtés Tout ce que nous traversons Finira un bon jour Ca passera Et nous allons le surmonter S'il te plaît le propos au sérieux Cet homme est très très méchant Hein ? Excuse-moi Allo ? Allo ? Oui c'est la mère de Zara Ouah ? Hey ! Qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce que cela est arrivé ? Quel hôpital ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi allo De quel hôpital ? Quel hôpital ? Quel hôpital ? Je ne sais pas Ils ont dit que... Allons-y ! calling Dites-moi Que tu ne sais pas Voil d'avance De quelle vivion Que tu ne sais pas Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Allo oui, s'il vous plaît, envoyez-moi Mr Eina, oui, très bien. Ah oui, venez, mettez-vous là, s'il vous plaît, docteur, oui, s'il vous plaît, je suis désolé mais partant de ce que nous avons trouvé, les poumons de votre fille sont vraiment endommagés, calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît, et la conséquence de tout ça, c'est qu'elle a vraiment du mal à respirer, et son corps connaît une faiblesse totale, mais c'est bon, Non, c'est bon, nous l'avons déjà placé sous oxygène, ok ? Ok, euh... L'oxygène à ma vie ? Mais docteur, c'est quoi, on fait quoi, mais non ? Euh, écoutez... Hé ! Oh mon Dieu, c'est pas vrai ! Il faut, il faut qu'elle passe par une opération immédiatement, immédiatement, et cette opération va nous coûter 1.2 million. Hé ! Les diables étaient mon terreau ! Hé ! Hé ! Oh, docteur Thuneau ! Thuneau, docteur ! Et point quoi ? Ha ! Docteur, docteur, s'il te plaît, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent ! Nous n'avons rien, zéro ! Il y a-t-il autre moyen de nous aider, s'il te plaît, docteur, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ma fille, tu es un rameau ! S'il te plaît ! Et d'ailleurs, rien ne doit arriver à ma fille ! Je ne sais pas ! Que rien n'arrive à ma fille ! Docteur, s'il te plaît, s'il te plaît, tu es comme un frère pour moi, s'il te plaît ! Docteur, s'il te plaît, s'il te plaît, aide-nous ! S'il te plaît, aide-nous ! Nous n'avons absolument rien, on ne peut rien faire pour l'instant, il n'y a rien ! Oh ! S'il te plaît, s'il te plaît, docteur, s'il te plaît, aide-nous ! Il essaie de nous aider, s'il te plaît ! Il essaie de nous aider, s'il te plaît ! Il essaie de nous aider, s'il te plaît, s'il te plaît ! Et d'ailleurs, il y a rien, des veut-il s'il te plaît ! Qu'il s'il te plaît, s'il te plaît ! Il essaie de nous aider, s'il te plaît ! Tau zan tau zan Tchimachaloudiega Fina ! Fina ! Pourquoi tu as attaqué Akugo ? Dis-le moi ! Hein ? Je te parle ! Attends, attends, attends ! C'est quoi cette bêtise ? Oh ! Donc elle t'aime que je l'avais attaqué ? Ah ! Je vais continuer à le faire jusqu'à ce qu'elle va vomir tout mon ange que tu as dépensé sur elle ! Ofo, dis-moi ! Pourquoi es-tu éhanté et bête de cette façon ? Pourquoi ? Entre toi et moi, qui est un bon à rien ? Dis-le moi ! Je t'ai demandé de ramasser tes effets et quitter ma maison mais tu as refusé ! Maintenant, tu as pris mes enfants et les as gardés dans la maison de ton frère ! Sont-ils les avant ton frère ? Dieu merci, tu as dit mes enfants ! Fina, je te tuerai ! Ofo, tu vas faire quoi ? Je vais te tuer ! Mais viens me tuer ! Oh ! Tu me défies ! Oui ! Attends, c'est moi que tu parles ! Oui, je te parle ! C'est à toi que je parle ! Enfant, fais-toi de la peau ! Tu me parles ! Je vais te donner un knock-down ! Enfant 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 ! point désolé pourquoi tu as toujours souci même toi avec cet homme est un animal ou mais là tu ne vas pas comprendre tu ne vas pas du tout comprendre où est ce que je vais partir mon père ne va pas accepter que je rentre chez lui oui tout le monde me blâme pour l'avoir épousé oh ma chère arrête arrête de pleurer arrête de me briser le coeur essuie tes larmes ça ira désolé ça suffit j'en parlerai avec mon mari et lui à son tour il verra comment aller parler avec ton mari il doit arrêter de te battre comme il est fait tu n'es pas un animal après tout désolé ma chère allez arrête essuie tes larmes tout ira mieux hein ça ira allez arrête arrête allez mon ami ne te donne pas de maux de tête préserve ta santé pour toi tu en as besoin c'est pas possible arrête c'est bon ça ira ça ira ça ira arrête de pleurer essuie tes larmes et ne rien le problème est que je n'ai pas d'argent il n'y a pas d'argent je n'ai rien dans cette maison maintenant Non, je n'ai pas d'argent. Je souhaiterais pouvoir t'aider. Oncle, il n'y a pas de problème. Du bois, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas d'argent. Même pas un franc dans cette maison. D'accord, merci. C'est bon, merci, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est Rachi. Comment va-t-elle? Elle est là. Et de ton côté? Chérie, je n'ai pu avoir que 57 000 Naira. 57 000? Oui. Il reste beaucoup. Alors, qu'en est-il de ton oncle? Il m'a dit qu'il n'a pas d'argent. Il n'a rien? Oui. Oh, non. Rien ne doit arriver à ma fille. Rien n'arrive à ma fille, je t'ai dit. Laisse-moi voir le docteur. J'ai beaucoup souffert pour que quelque chose puisse arriver à ma fille. Rien ne va lui arriver. Oh Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre. Viens Mose et Mose. Je t'en prie. Mon Dieu, Seigneur, aide ma fille. Guéris mon enfant, Seigneur. Quitte à mes puissants t'agir sur ma fille Quelle son de Jésus découvre Rien ne va t'arriver ma fille Pitié mon dieu je n'ai personne d'autre que toi Je suis vraiment désolé messieurs Mais ça ça ne fera vraiment rien du tout Docteur je sais Je sais docteur je sais tout ça Je veux juste que tu prennes cet argent comme ça J'irai chercher encore beaucoup plus d'argent Prends ça s'il te plaît Ecoute je suis désolé Ok j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour vous Vous voyez votre fille a été sous oxygène Depuis qu'elle est arrivée ici Et ça fait beaucoup d'argent Je sais docteur Bon ok écoutez S'il vous plaît faites tout ce qui est de votre pouvoir Sinon nous allons débrancher Oh non s'il te plaît s'il te plaît docteur Ne fais pas ça je t'en supplie docteur Si tu essaies d'enlever ça Elle va mourir S'il te plaît Si tel en est le cas Permets moi d'aller chercher encore plus d'argent J'arrive docteur S'il te plaît Garde-la sous oxygène Je t'en supplie J'arrive docteur S'il te plaît docteur J'arrive C'est pour ça que je suis venue maman Papa s'il te plaît Maman aide moi à supplier papa pitié Qu'il enterre le passé pitié Oh Naï arrête 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 de parler de la sante à notre fille Peu importe ce que c'est Elle reste notre fille Hein ? Nous sommes en train de parler de notre petite fille Notre son et toi tu es là en train de parler du passé Nous devons l'aider s'il te plaît Naï C'est quoi ça ? Hein ? Autrefois quand j'étais en train de la conseiller De pousser un homme riche Elle a plutôt choisi de se marier à un homme pauvre Comment il s'appelle encore ? Et il... Si c'est quelque chose comme ça Papa Elle ne savait pas alors Qu'il allait avoir besoin de mon aide De toutes les façons Quand tu vas rentrer Il faut que tu dises à ton mari Que je ne vais pas perdre ma petite fille Papa Papa s'il te plaît Ne fais pas ça Papa Maman As-tu entendu ce que papa a dit ? L'as-tu entendu ? La vie de ma fille est en danger Écoute un peu ce qu'il me dit Maman s'il te plaît Je sais que papa a cet argent Demande-lui Pour que je sauve la vie de ma fille Ma fille T'inquiète pas Hein ? Rien ne va arriver à ma petite fille Je sais que rien ne va lui arriver Mais les docteurs demandent de l'argent Pour qu'ils puissent commencer avec le traitement Sans argent Il ne fera rien Hein ? Papa Papa Pasteur J'ai entendu tout ce que vous avez dit Mais dites-lui Dites-lui que je ne l'épargnerai pas Si jamais elle mettait encore la mère sur ma petite amie Dites-lui Petite amie ? Ouais Frère Frère enfant n'oublie pas que tu es un homme marié Tu n'es pas supposé avoir de petite amie Pourquoi tombes-tu ta femme ? Ça c'est mon affaire Dites-lui Dis-tu-lui d'aller ramener mes enfants ? Dis-tu-lui ça ? Écoute Écoute, tu vois Frère enfant L'adultère est un grand péché devant Dieu Tu commets l'adultère et tu en es fier S'il te plaît Tu dois l'arrêter En tant qu'enfant de Dieu Tu n'es pas supposé faire ça S'il te plaît Tu dois aimer ta femme La chérir Et respecte ta famille C'est ça ce que Ce qu'un enfant de Dieu est censé faire Et ne pas commettre l'adultère Quand la Bible dit Hé 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 Arrêtez ça Arrêtez Est-ce une église ici ? Écoutez Parce que vous êtes en train de dépasser vos limites Arrêtez de me prêcher Arrêtez de me prêcher Parce que vous êtes en train de dépasser vos limites Quel est votre problème ? Hein ? Ok Ok Je J'arrêterai de la battre Mais pasteur Je dois jouir des délices de la vie Je dois jouir des délices de la vie Maintenant Écoutez pasteur Analysons ça Entre informatique Et BMW Laquelle est mieux ? Hé regardez BMW Non Vieille voiture Je vais jouir des nouvelles et jolies femmes Et vous essayez de m'arrêter Dieu les a toutes créées Hé 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 Réfléchissez-y Que Dieu pardonne tes péchés Hein ? Ouais Merci Jésus Ouais Réfléchissez-y Merci Jésus Ouais Mère parle à ton fils Parle-moi 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 Ah, oui Seigneur, merci, merci, ouais, frère enfant, s'il te plaît, tu dois faire beaucoup attention, quand les ennemis ont vu la ta vie, je les vois, tes mauvais esprits, se planant autour de toi, ils veulent te détruire. Mais Dieu merci pour mon intervention, Dieu merci, parce que le Seigneur, le Dieu que je sers, m'utilisera pour te délivrer, s'il te plaît, fais attention, pasteur, pasteur, votre salive, est-ce un parfum? Vous me baignez avec vos salives, hein? Je dois maintenant aller me doucher, qu'est-ce qu'il n'y a pas avec vous? Écoutez-moi, le fait que votre femme et mon inutile femme sont des amis, ne fait pas de vous mon ami ou mon conseiller. Merci, Jésus, merci, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Attendez, pasteur, Franck, à qui parlez-vous? Pourquoi vous regardez en haut? Elle est où? Fille? Femme bonne à rien qui ne sait pas qu'après avoir bu, je dois manger. Qu'est-ce que je vois là? Fille? Est-ce que c'est un tas d'habits là-bas ou quoi? Qu'est-ce que je vois? C'est quoi ça? Demons? Attends, laisse-moi bien observer. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es couché sous le soleil? Papa, s'il te plaît, je ne me sens pas bien, j'ai de la fièvre. Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Tu as la fièvre? Oui, emmène-moi à l'hôpital. Emmène-moi à l'hôpital quand je n'ai pas mangé. Ne sais-tu pas qu'après avoir bu ce sirop, je dois manger? Parce que je vais devenir faible et faible. Hein? Et tu me demandes de t'emmener où? Enfant, enfant, s'il te plaît, je ne peux pas mourir. Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Tu touches ma main et pied. Désolée, tu es stupide. Viens me préparer à manger, femme inutile. Enfant, 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 s'il te plaît. Tu ne veux pas mourir? Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de bouteilles dans cette maison. Tu mettras le pied dans la bouteille autant que tu le peux. En fait, je te donnerai la plus grosse bouteille afin que tes deux pieds puissent bien entrer. Qu'est-ce qui me va pas avec toi? Laisse-moi ma culotte. Tu es malade. Quel est ton problème? Stupide. En fait, je ne vais plus aller nulle part. Je vais déposer mon alcool majestueusement afin que je puisse te pousser, te pousser à la cuisine afin que tu puisses me préparer à manger. Viens me préparer à manger. Je n'ai pas envie de mourir. Tu ne veux pas mourir? Lève-toi. Va me préparer à manger. Oh, 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 oh. Va à la cuisine. Bouge. Oh, oh, oh. Bouge. Je suis derrière toi. Oh, 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 oh. Écoute, tu es-toi bien sur ton pied. Si tu tombes, je te ferai tomber encore. Je vais prendre mon alcool. Je ne peux pas. Je n'ai pas envie de mourir. Tu ne veux pas mourir? Va me faire à manger. Je veux au fil salat. Au fil salat, c'est ce que je veux manger. Eh, Inaya. Mais c'est quoi pour moi ton problème? Regarde, tu es vraiment tout bleu que tu ne t'occupes même pas de l'instruction de ta fille. Mon frère, je suis face à un problème où je dois réunir 500 000 Naira. Je ne sais quoi faire. Mais tu peux prendre ta tière. Nos pères savaient pourquoi ils nous ont laissé tout ça. Tu ne sais pas? C'est pour que dans une situation pareille, on puisse vendre tout ce qu'on pourra vendre. Ah, mon frère, c'est une vie que tu essaies de sauver. Alors, tu peux vendre tout ce que tu as pour que tu sauves une vie. Je te dis honnêtement, si tu es d'accord, je te chercherais un acheteur. Mon frère, tu y as raison, mais je ne crois pas que quelqu'un viendra m'acheter ces terres-là. Ça peut être développé dans 50 ans et qui viendra la chercher? Regarde, laisse-moi te dire, même si ces terres se trouvent dans la forêt du mal, les gens vont l'acheter. Toi, laisse ça, moi-même, je trouverais un acheteur. Tu as déjà une terre et plus, tu t'es plaint. Es-tu sûr que quelqu'un viendra l'acheter? J'étais déjà dit qu'il y a quelqu'un qui va acheter ça. Qu'est-ce que tu dis là? Dans ces temps, je cherche alors qui peut l'acheter? Mais comment est-ce que tu es toi? Tu as même une terre et plus, tu t'es plaint. Allons alors, chercher un acheteur. Tu es comment toi? Allons-en, on va chercher un acheteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour ça? Il y aura quelqu'un qui va accepter d'acheter ça. Je te le dis, crois-moi, tu verras qu'il y aura quelqu'un. Donc, tu es là pour que je t'aide à obtenir le prêt? Pour obtenir de l'argent pour payer la facture médicale de ta fille? Oui, chef. Ok. Je pensais que tu étais ici pour ce que je t'avais dit autrefois. Écoute, jeune homme, il n'y a rien de difficile que tu dois faire. Et tu as dit que tu ne peux pas nous sacrifier ta femme, hein? Laisse-moi te dire, tu peux épouser autant de femmes que tu veux. Et maintenant, tu cherches de l'argent pour payer pour les soins médicaux de ta fille. C'est seulement ta fille qui est vraiment ton sang. Ta femme n'est pas ton sang. Ta femme peut décider de quitter le mariage demain. Elle peut faire semblant de t'aimer alors qu'elle ne t'aime pas du tout. Elle peut te quitter dans des temps comme ça et épouser un autre homme. Et toi, tu es là mais disons que tu ne peux pas nous la donner en sacrifice. Mais il n'y a que ton enfant dont le sang peut se retrouver sur tes mains s'il meurt. ta fille c'est ton sang mais ta femme ne l'est pas. Si tu es prête à faire ce que je t'avais dit, moi je t'attends. tu es fou. Je ne peux pas tuer ma femme. Je ne peux pas me voir emporter sa vie. En fait, je ne peux pas vivre sans elle. Tout ce que je veux que tu fasses pour moi c'est d'acheter mon terrain. S'il te plaît je t'en supplie. N'importe quel montant selon ton bon vouloir j'accepterai. Je veux juste une chose sauver la vie de ma fille s'il te plaît. S'il te plaît chef s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas acheter ton terrain et j'ai déjà plus de terrain que tu ne peux penser. J'ai beaucoup de terre. Beaucoup. Je suis vraiment riche. Je t'en supplie. Mais est-ce que tu peux même m'emprunter de l'argent je promets de le restituer s'il te plaît. Je suis même capable d'hypotéquer mon terrain et dès que j'aurai l'argent je viendrai récupérer mon terrain je t'en supplie. Tu veux que je te prête de l'argent et dis-moi un peu tu penses qu'un garçon fauché comme toi mais dis-moi où est-ce que tu trouveras de l'argent pour me payer si je t'ai prête de l'argent aujourd'hui ? Oui je paierai je paierai je vais faire des travaux maintenant sors de mon bureau s'il te plaît je t'ai dit de sortir de mon bureau maintenant s'il te plaît je t'en supplie s'il te plaît c'est comme si tu ne comprends pas ce que je dis ne comprends-tu pas ce que je suis en train de dire oui je comprends et tu laisses cette porte là je vous promets de payer vas-tu sortir d'ici sors d'ici immédiatement tu ne veux pas prendre la bonne décision tu n'es qu'un lâche tu dis que tu aimes ta femme mais tu n'aimes pas l'argent et tu es là pour me demander de te prêter de l'argent idiot je pensais que tu étais ici pour ce que je t'avais dit autrefois écoute jeune homme il n'y a rien de difficile que tu dois faire ici tu as dit que tu ne peux pas nous sacrifier ta femme c'est ça laisse moi te dire tu peux épouser autant de femmes que tu veux maintenant tu cherches l'argent pour payer la facture de l'hôpital pour ta fille il n'y a que ta fille qui est vraiment ton sang ta femme n'est pas ton sang ta femme peut décider de quitter le mariage demain elle peut faire semblant de t'aimer alors qu'elle ne t'aime pas du tout elle peut te quitter dans des temps comme ça et épouser un autre homme et toi tu es ici mais disons que tu ne peux pas nous la donner en sacrifice il n'y a que ton enfant dont le sang sera sur tes mains si aujourd'hui elle meurt ta fille est en sang ta femme ne l'est pas si tu es prête à faire ce que je t'avais dit moi je t'attends si seulement elle m'avait écouté et qu'elle s'était mariée à un homme riche elle ne pouvait jamais revenir à moi pour l'argent mais non regarde là ne serait-ce que l'argent pour pouvoir même acheter de médicaments pour sa fille elle n'aime pas ça j'ai formé moi-même ma fille je lui ai donné la plus bonne éducation j'ai moi-même même essayé de l'emballer devant la fille de Mazé qui vit à Dubaï mais qu'est-ce qu'a fait ma fille elle a même refusé mais ok Tima c'est lui qui reste en Allemagne on avait même discuté avec elle je lui ai même dit va rester avec cet homme en Allemagne et marie-toi à lui parce que lui-même m'avait dit qu'il est prêt à t'épouser et avec le temps l'amour viendra l'amour dont tu as même besoin l'amour viendra et qu'est-ce qu'a fait ma fille et qu'est-ce qu'elle a fait ma fille a même foui de la maison et au moment où elle s'est décidé de revenir elle est revenue avec une grossesse et tu m'avais même supplié de l'accepter avec cette grossesse c'est ce que j'avais fait bien sûr elle est ma fille et je ne pouvais pas la rejeter et voilà maintenant qu'ils n'arrivent même pas à acheter de médicaments pour leur fille et toi ici tu continues toujours à la soutenir pour tout je n'avais pas demandé à Maka d'aller tomber enceinte d'Eni Naya je ne l'avais pas du tout soutenie non ferme ta bouche ferme ta bouche là Naï s'il te plaît tu es en train de me dire que c'est moi qui avais soutenu notre fille pour qu'elle puisse aller se marier à Eni Naya c'est juste que quand elle avait dit qu'elle voulait se marier à Eni Naya j'avais dit oui parce qu'elle était déjà enceinte de lui c'est bon alors alors pourquoi tu m'attribues la faute regarde c'est vraiment bon que maintenant elle est enceinte elle a vraiment des problèmes maintenant ces problèmes là c'est entre nous deux moi et toi qui devons trouver solution à cela elle a un problème maintenant et ce que je vais voir maintenant c'est comment est-ce que tu vas résoudre ce problème pour eux parce que maintenant le problème c'est trouver l'argent et traiter la fille tu dois maintenant aller voir comment est-ce que tu peux trouver une solution Naï s'il te plaît je t'en supplie pour l'amour du ciel qu'importe ce que notre fille Amaka t'avait fait dans le passé s'il te plaît trouve une place dans ton coeur pour lui pardonner pour l'instant il est question de vie ou de mort s'il te plaît trouve un moyen de les aider c'est ta fille même si ça ne sera pas beaucoup il s'agit de ton sang ta fille mais tu oublies même que je ne vais même pas aider cet homme je le hais je hais ce jeune homme laisse-le qu'ils puissent porter leurs problèmes parce que nous aussi on a nos problèmes à nous est-ce qu'il nous aide Naï laisse-le résoudre ces problèmes pourquoi es-tu si méchant hein c'est ta fille qui ne sont en train de parler si seulement elle m'avait écouté quand j'étais en train de la croiser autrefois nous ne serons jamais arrivé à ce niveau où nous sommes maintenant est-ce que tu as oublié hé mon dieu est-ce que j'aurais pourquoi c'est quoi cette méchanceté quelque chose me dit que ton mari n'est pas un homme ordinaire que veux-tu dire comment est-ce qu'il travaille mais il ne veut pas te nourrir ni prendre soin de toi c'est inconcevable je me dis peut-être qu'il est juste Bradin Bradin tu as dit aucun homme ne peut être Bradin à sa femme de cette façon pas du tout tu dois être très sage pour voir ce qui est au-delà de ce que tu vois un... et puis va dire Angèle que je viens que je viens d'envoyer 20 millions de Naira dans son compte ok tu es déjà là et tu es déjà prêt ok mais du lit de faire très 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 vite ok bien bien pas de problème ok fais-moi signe quand tu termines oh c'est quoi le problème ? mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Chief est-ce que je peux te demander quelque chose ? tu veux me demander quelque chose ? oui je suis tout oui et tu es un occultiste ? c'est quel genre de questions stupides comme ça que tu me poses ? au tombe Alfred un serviteur à l'église c'est quel genre de questions stupides comme ça que tu me poses ? Chief j'ai très peur de tes agissements Chief tu ne me donnes pas d'argent tu n'utilises pas ton argent pour m'acheter quelque chose d'ailleurs tu ne prends pas soin de moi c'est ça et pourtant tu continues à envoyer de l'argent aux enfants à l'étranger tu prends bien soin d'eux je ne répondrai pas à ce genre de questions et que ce soit la première et la dernière fois que tu me poses ce genre de questions et sors d'ici maintenant je dis va-t'en d'ici n'importe quoi idiot Stéphane merci Jésus de m'avoir sauvé merci car je te servirai je te servirai jusqu'à la fin de ma vie je ne suis pas de ceux qui sont après la prospérité mais le salut ton salut est ma priorité et je sais que tu l'as dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes autres choses seront données par-dessus et je te cherche premièrement oh Seigneur Père je vais te servir toute ma vie et je sais que tu vas me bénir car je sais que tu ne m'as jamais déçu et tu ne me décevras jamais Père je vais remettre entre tes mains toute ma maison Père nous allons te servir et te servir toute notre vie c'est quoi cette merde que tu fous dans ma maison de prière à tout moment c'est quoi je t'ai entendu à partir du portail c'est quoi avec cette tension calme-toi oh t'es revenu tu es supposé être à la réunion de quoi la réunion des femmes bien sûr comme qui comme qui réponds-moi la coordonatrice où tu veux me léguer ton manteau de leadership je ne te comprends pas c'était plus laissé-moi tranquille quelque chose de sérieux Franck as-tu vu la voiture de la femme de Didio ce véhicule ce n'est pas n'importe lequel c'est une marque de robe ça vient de la robe l'as-tu déjà vu hé ce véhicule est terrible non c'est très particulier écoute es-tu en train de me comparer avec le père sœur hé 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 ne me comprends pas s'il te plaît oui ton dieu est différent de leur ne servez-vous pas le même dieu non 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 Bella donc ce que tu fais c'est juste aller à l'église sélectionner ceux qui conduisent des voitures de luxe non tout ce que je fais c'est partir à l'église avec des babous et user mes chaussures réponds-moi non n'as-tu pas de réponse toi tu aimes le feu et les amers contrairement à moi j'aime tout ce qui est doux puisque je suis douce je refuse de mourir dans la souffrance je suis très belle pour souffrir messieurs le pasteur écoute-moi je ne mettrai plus jamais mes pieds dans ton église jusqu'à ce que tu m'achètes un véhicule un véhicule tout neuf pas comme celle que tu as acheté autrefois des nouvelles marques une chère ok moi-même je serai au volant tchaaaa les gens doivent savoir que je suis une fille de classe Bella pourquoi tu permets au diable de te manipuler hein pourquoi tu permets au diable de te manipuler hé 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 vas-y doucement j'ai un ton céphalée aussi longtemps que je vis ça ne va pas arriver le diable ne va pas réussir maladif chère-toi si tu tombes ici je ne saurais pas te soulever écoute considère ta santé avec cette façon ici de prier comme si tu étais sur un ring des quatre c'est surtout ta force en ouvrant et fermant les yeux tu finiras à avoir des maux de tête évite de tomber malade déjà le véhicule tu n'arrives pas à acheter ton traitement tu feras comment mon chéri arrête de te tromper avec ces prières à tout moment gère ta tête arrête si ta génération sont là en train de se chercher ils fournissent beaucoup d'efforts pour avoir de l'argent petit à petit il devient fortiné et toi tu es là en train de te décevoir hé mon chéri s'il te plaît je t'ai fait comprendre mon problème clairement si tu ne m'achètes pas une voiture une voiture toute neuve je n'irai plus avec toi dans cette église l'insensé gâchis pasteur franck obi quoi obi quoi sois un homme prends tes responsabilités en main n'importe quoi pardon le père qu'ils ne savent pas ce qu'ils font père quoi qu'il arrive je te servirai je te servirai jusqu'à la fin des temps oh je ne suis pas de ceux-là qui courent après la prospérité mais après le salut c'est le salut qui est ma priorité et je te servirai je te chercherai et quand je te cherche et je te trouve je sais que papa tu me donneras aussi tout ce que tu as créé merci Jésus à partir d'ici jusqu'à là là à l'intérieur jusqu'à là-bas jusqu'à là-bas jusqu'à là-bas jusqu'à là-bas jusqu'à là jusqu'à là jusqu'à là oui ça fait un côté des 50 et on sait qui concerne ce côté ok mais dis-moi c'est combien le prix oui mon frère je t'avais dit que je ne vendrais pas ce terrain et maintenant je peux le vendre mais toi tu ne peux que me donner 2.5 c'est vraiment trop regarde c'est un grand terrain c'est jusque là c'est un très bon terrain j'apprécie déjà le lieu c'est bon là c'est bon nous pouvons venir à combien c'est un peu de me dire à combien je peux la voir tu peux me donner donne moi seulement qu'est-ce que tu fais là hé c'est ta enfant c'est ta enfant qu'est-ce que tu fais là je vais vendre à ma parcelle et voici l'acheter qui t'a dit que tu as un terrain ici qu'est-ce que tu veux dire ton père n'avait aucun terrain ici c'est mon terrain ça c'est une bêtise grave toi tu sais pas qu'est-ce que c'est c'est à rappartenir à mon père ça c'est une très grande bêtise je ne l'admettrai jamais tu disparais d'ici ok c'est bon sinon elle ne le trouve pas ça c'est ma parcelle je t'ai dit je vais te les vendre arrange avec de non il n'y a pas ça c'est ma parcelle je t'ai dit c'est quoi le problème écoute ton feu fer n'avait aucun terrain ici qu'est-ce que c'est que ça hé c'est que ça hein viens encore sur ce terrain oncle tu vois les gens de bêtises que tu as commises n'oses plus le répéter dans ta vie je ne veux même pas te voir proche de ma parcelle si je te vois cette fois-ci je vais couper tes jambes je les couperai hé ninaïa tu es un idiot tu me traites de fou tu es très stupide tu me traites de fou oh ok tu as dit que tu couperais mes pieds approche-toi encore de ma parcelle approche-toi hé ninaïa ton feu perd n'avait aucun terrain là-bas garçon stupide n'importe quoi ose encore ose et on verra regardez-moi ce garçon je ne comprends pas mais qui peut faire ça comment est-ce qu'il peut te refuser le bien de ton père je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont très méchants et sans coeur très méchant très très méchant je ferai rapport aux anciens du village il n'y a aucun moyen pour lui de me déshériter et de prendre en possession ce qui revenait à mon père je ne laisserai pas faire écoute chérie ce problème est très sérieux et tu dois agir sérieusement tu ne peux pas le prendre à la légère c'est quoi ça ? c'est quoi le problème ? je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il peut faire ça ? c'est méchant il connait notre situation mais il insiste quand même à tes déshériter tout fier à quoi ? ça ne se fera pas c'est quoi le problème ? c'est ça c'est pas juste c'est quoi la santé ? Abonnez vous ... Gêne femme, j'ai parqué mon vécu juste pour toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es restée toute seule? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux me dire ton problème? Est-ce que tout va bien? Madame, vous n'allez pas comprendre. Peu importe le problème, tu n'as qu'à me le dire maintenant. Fais-le-moi comprendre, je t'ai prie de venir rentrer dans mon véhicule comme ça on pourra trouver un endroit très calme pour en parler. Tu es une femme comme moi, sans assurer que je ne te ferai pas de man. Je n'apprécie pas que tu sois toute seule ici. Est-ce que tu peux venir avec moi? Lève-toi. Ok, peut-être que je dois t'aider à t'aider. S'il te plaît, ça va aller. C'est bon, peu importe le problème. Tu peux me le partager, trouvons la solution ensemble, ok? Essuie tes l'herbes. Hum hum, c'est ça. Hum hum. J'ai compris toute ton histoire pathétique Tu es vraiment forte pour faire face à tous ces problèmes Je suis une femme très forte Qui est la violence conjugale L'une des raisons qui poussera un homme à lever sa main sur toi C'est la dépendance que tu as de lui En tout et pour tout Il croit t'avoir acheté avec son argent Pour te rendre esclave, te transformer en jouet et à son sac de boxe Écoute Tu dois rentrer chez ton mari Pour lui faire payer toutes les inflexions qu'il t'a causées Oui, tu dois le faire Et cette fois-ci, il doit le payer avec sa vie C'est là que ton étoile brillera comme jamais avant Ah, madame, en tout cas, s'il vous plaît Je ne comprends rien Veux-tu devenir riche, puissante et avoir le contrôle sur les hommes ? Veux-tu être d'une grande influence sur la société ? Oui, oui, madame, je voudrais être comme vous Très bien Pour ce faire, tu dois préparer ton cœur pour ça A remplir et répondre à toutes les demandes qui te seront faites Ah, madame, je suis prête à tout faire Tout faire, je vous dis Je suis prête Je peux bien le voir Je le vois Je suis un enfant Je suis un enfant Hein ? Je ne te permets pas de traiter mon père d'une signe En tout cas, je ne te le permets pas Demande-lui de retirer ses paroles Assieds-toi Assieds-toi Comment vous pouvez me dire ceci ? Est-ce que je te vois que mon père était en vie ? Enigna Calme-toi Calme-toi Mets-toi un peu Assieds-toi Enigna Ah, mon père m'a montré toutes ses parcelles avant de mourir Calme-toi, c'est bon C'est bon C'est bon Enigna Tu dois être un fou pour dire ça Tu veux me faire croire que mon père n'a pas de parcelles ici ? Tu ne peux plus risquer mon père Je te pose la question Mon père a fait beaucoup de parcelles Et il t'a donné quelques-unes Et c'est la façon dont tu les restituis Écoute-moi, Enigna Ton père ne t'a laissé aucun héritage Comment ça ? Je te dis que ton père était un saoule Il n'a rien laissé pour toi Tu es très ingrat Tu es vraiment ingrat toi Vieux sage, parler seulement En fait, ce que ton oncle dit là C'est la vérité Il faut arrêter de faire ce que tu fais là Et vous aussi ? C'est la vérité Non mais, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Et j'y ai même vous Et donc vous avez planifié tout ça Vous avez tout planifié pour me rouler C'est comme ça que vous vous comportez Non mais dites-moi le contraire Oui, faites-moi comme quoi vous le comptez Vous voulez me rouler tous à ce moment Vous avez planifié tout ça pour me rouler toutes mes parcelles Il est temps que vous vous êtes intéressé de ça Ça c'est quel type de vie ça ? Regarde-moi Tout me paraît très difficile Ça c'est quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Même mon propre oncle Il s'arrange vraiment le droit De me ravir toutes les parcelles qui m'est restées Seigneur Ne peux-tu pas m'aider ? Je t'en supplie Ok Mais après demain C'est le dernier jour que le docteur m'a donné Pour que je puisse payer tous les frais médicaux Ah mon Dieu Mais que ferais-je maintenant ? C'est plus dur que moi Ah Seigneur Mais que ferais-je maintenant Seigneur ? Ah ça c'est plus dur J'y n'arrive plus Ah Seigneur Comment je pourrais-je réunir 500 000 ? Et ce pendant deux jours Ah Seigneur Que m'arrive-t-il ? Ah Mon Dieu Mon roi Seigneur Pourquoi me laisses-tu ? Je n'y arriverai plus Maman Je sais pourquoi je dis ça C'est quelque chose de mal Arrive à ma fille Je ne vais pas survivre Je vais mourir Je vais mourir Maman J'ai pas envie de m'enterrer J'ai pas envie d'enterrer ma fille Non Abaka Arrête de périr Rien ne va se passer Rien ne va arriver à ma petite fille Arrête de parler négativement J'ai pas envie d'être négativement J'ai la foi que tout ira bien As-tu entendu ? C'est bon Arrête de plairer Comment est-ce que je vais me calmer Pendant que je suis incapable de déder ma fille Elle est en train de mourir Stop, rien ne va arriver à ma petite fille Hein ? Amen Amen Oh Amen Amen Maman, j'ai baissé d'argent Nous avons baissé d'argent Allez Ma fille Prends ça Prends Ici, il y a 50 000 lira Que j'avais gardé Depuis longtemps, ton père ne le sait pas S'il te plaît Ton père n'a pas d'argent Maman, je refuse de croire que papa n'a pas d'argent Il l'a C'est juste qu'il n'aime pas mon mari C'est ça C'est bon Juste débrouille-toi avec ça, ok ? Je crois que tout ira bien Merci Je dois partir T'inquiète pas, ma chérie Les femmes du marché ont promis que... Qu'elles vont m'aider avec quelque chose Et je te promets Dès qu'elles vont me donner cet argent Je vais immédiatement te les remettre Mais s'il te plaît Continue de chercher Pour voir si tu peux trouver quelque chose ailleurs Et je continue de prier Rien ne va arriver à ma petite fille M'as-tu entendu ? Tout ira bien Fee Fee Où est allée cette femme ? Fee 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je veux que tu saches en ce jour, tu dois prendre une décision qui va te lever ou te rabesser. Maintenant, prends le couteau et détruis les miroirs de la souffrance. C'est parti. Fui, je sais que la faute est à moi. Je le sais. Je ne vais plus t'offenser. Fui, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Fui, même si tu veux m'abandonner, ne parle pas avec moi derrière. Ramène-moi moi derrière. Ah, pourquoi? Fui, je jure ma vie, je ne vais plus jamais te battre. Je jure, je ne vais plus jamais te battre. Je serai un bon amant. Je vais t'aimer désormais. Je t'aimerai. Fui, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Fui, tu vas t'arranger. Tes fesses, c'est très précieux pour moi. Fui, s'il te plaît, ne le fais pas. Fui, je ne vais plus jamais te battre. Je te promets, je ne vais plus jamais te battre. Je te dis la vérité. Fui, s'il te plaît, ramène-moi mon roucou, s'il te plaît. Fui, j'ai changé. Fui, tu vas t'arranger. Tes fesses, c'est très précieux pour moi. Fui, s'il te plaît, ne le fais pas. Fui, je jure Dieu, je jure les ancêtres, je jure ma vie. Je ne vais plus jamais te battre, Fui. Ah, je serai le plus gentleman. Écoute, je suis maintenant très, très respectueux, très, très responsable, ok? Fui, je suis très désolé. Ah, je jure, je ne vais plus te battre. Fui, s'il te plaît, non? Hein? Comment est-ce que tu m'as fait ça? Tu m'as laissé comme ça? Hein? Fui, s'il te plaît, reviens à moi. Je jure, je ne vais plus jamais te battre. Je jure, je ne vais plus jamais te battre. Hein? Je te dorlaterai. Fui, je prendrai soin de toi comme à quoi? Ouf, je prendrai bien soin de toi et tu seras très heureuse. Et tu verras que je suis le meilleur mari. Il est temps. Détruis. Fui, s'il te plaît, reviens à moi. Eh, qu'est-ce que je me suis fait? Oh, eh. Fui? Ah! Ah! Fina, 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 Fina. Fina, 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 Fina. Fina, Fina. Fina, Fina, Fina. Fina, 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 tu as l'air inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Mes yeux étaient bandés. Je suis curieuse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi devais-je briser ce miroir? Fina, Fina, tu ne comprendras jamais. Tu ne peux pas te mettre à regretter puisque tu as pris une bonne décision pour ta vie. Et très bientôt, ta fortune coulera jusqu'au bout de la terre. Et je demande encore, pourquoi devais-je poignarder sur ces miroirs? Tu as été aveuglée par l'amour. Désormais, l'amour ne va plus prendre de l'emprise sur toi. Tu ne seras pas contrôlée par les émotions. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Fina, ne m'étonne pas à ses regards. Hé! Nous sommes toutes pareilles. Nous sommes toutes de veuves. Bienvenue dans le club de veuves. Nous sommes un club de veuves. Alors, félicitations. Et encore une chose. Tu dois rentrer dans la maison de ton mari et préparer son funérail. Et bien avant ça, nous prendrons part à une fête. Je veux dire la fête des veuves milliardaires. Oui, bien avant ça. Encore une chose. Encore une chose. On ne touche pas à moi. Un purée. Un purée. On ne touche pas à moi. Un purée. J'ai repris. Ce que je veux dire, c'est un purée. C'est un purée. Mais c'est un purée. oh no one to speak for you no one to fight for you no one to speak for you no one to fight for you oh my god people we insult you because you are poor you can't take anything because of oh 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 zara g zaji 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 qu'est-ce que c'est rebeille toi zaji 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 zara 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 infirmière docteur docteur Infirmière Oh mon dieu Zara Zara G Zara ma fille Docteur venu Venu Ma soeur Ma soeur Docteur ma fille Je ne sais pas Elle tremble Je ne sais pas pourquoi Fais en sorte qu'elle ne tremble plus Je t'en prie docteur Fais quelque chose Fais quelque chose Oh Zara Oui Ma fille Mon dieu Zara Elle va bien maintenant Elle va bien Oui docteur 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 Hey Oh mon dieu C'est pas vrai Je t'en prie Zara Docteur Docteur Mais dis quelque chose Tu restes silencie Elle va bien maintenant Parlez-moi Qu'est-ce que c'est Docteur Désolé Elle est partie Hey Quoi docteur Non Non pas ma soeur Réveille ma fille Réveille ma fille Réveille toi Ne fais pas ça Réveille toi Zara s'il te plaît Réveille toi Réveille toi Zara Non Zara On prend les yeux s'il te plaît On prend les yeux Zara s'il te plaît Non Raveille toi! Raveille toi! Raveille toi! Zara! 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 Raveille toi Zara! 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 Zara lève toi! J'ai apporté la chante! Zara! Qu'est ce qui se passe? Fais quelque chose! Zara! 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 Fais quelque chose! Zara! 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 Maman, Maman Zahra est partie, ma fille. Maman Zahra est partie, ma fille. C'est bon, arrête de plairer, ok ? Arrête. J'ai foi en Dieu, je sais qu'il va te donner une autre qui va rester avec nous, ok ? Maman, c'est pas facile. Je sais. C'est pas facile. Ça va aller. Maman Zahra est arrivée. Et il n'y a rien que vous puissiez faire à propos de ça. Vous avez vu vous-même ce que vous avez causé ? La mort de votre fille. Probablement à cause du manque d'argent. Que vous n'avez pas pour ce soin à l'hôpital. Vous pouvez imaginer. Naï, s'il te plaît, arrête. Arrête ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Pourquoi tu lui dis tout ça maintenant ? Tu ne peux pas voir qu'elle est en deuil. C'est quoi ça ? S'il te plaît, arrête ça. Ah ! C'est quoi ? C'est pas un problème. Malgré ça, je vais quand même continuer à parler. Mais rappelle-toi. Quelle honte et puis les humiliations qu'elle a apportées dans cette maison. On verra. D'accord. Après. Apaka. Apaka. Oh, je suis. Passe-toi. C'est pas l'île. Oh, c'est pas l'île. Lé. Oh, j'ai l'île. Non, c'est pas l'île. Oh, mon fils. Oh, mon fils. Walsh! Walsh! Rose Où es-tu Rose ? Oui, viens ici Chief, qu'est-ce que c'est ? Je vois que tu as pris des ailes Comment peux-tu maquiller auprès du prince ? Que moi je ne prends pas bien soin de toi Chief Chief Oui, je t'écoute Je regrette le jour que j'ai échangé le fait de mariage avec toi Ça veut dire quoi ? Tu es éhonté et discracieux Tu me parles comme ça ? Es-tu folle ? Sais-tu à qui tu parles ? Chief Tu m'as giflé ? Oui Je t'ai giflé et si tu continues Je vais encore te gifler faire plus que tu ne penses Et je verrai ce que tu vas faire Tu m'as giflé mais pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Parce que tu es vraiment stupide Oui Si tu continues comme ça Je te mettrai dans un endroit où Tu aurais même du mal à te voir toi-même Tu es folle Comment oses-tu ? Disparais d'ici, idiote N'importe Sous-titres par Jérémy Le Couvils Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Monique, Fina, regarde comment tu es devenue. À ta soif. Merci. Bienvenue chez moi. Laisse-moi prendre aussi le mien. Partageons le verre. Oui. Tostan, pour des très bonnes choses. Pour une longue vie. Pour vos questions. Hé, Biko, Fina, je vais bien te zoomer avec mes yeux. S'il te plaît, lève-toi, lève-toi. Veux-tu bien me regarder, c'est ça? Oui, je vais t'observer. C'est ça le mot qui convient. Ah, OK, vas-y. Regarde-moi bien. Regarde. Bébé, tu es fraîche. Tu brilles. Tu brilles, ma chérie. Tu es vraiment superbe. Dis-moi, comment cela est arrivé? Je vais te apprendre. OK, tu veux savoir, n'est-ce pas? Oui, je veux tout savoir. Je veux tout te dire. Merci. Alors, j'avais rencontré une fille qui est dans les pétroles dans cette ville. Wow. Wow. Ah bon? Et alors, elle m'a présenté chez quelques clients. Non, je dis bien de clients. Je parle de clients étrangers. Des Émirates arabes unis pour être prises. Tu vois? Tu vois ces étrangers? Tu vois ces étrangers? Ah, c'est très magnifique. Je suis très contente pour toi. Oh, merci. Je suis vraiment très contente. Hé. Voilà pourquoi l'argent est en train de venir, de venir, de venir, de venir. Ça vient, ça coule même, ma chérie. Je peux bien le voir sur toi. Tu es vraiment en train de flipper les billets des banques. Il faut aussi croire que tu allais donner un tel funérail à ton mari. Après quoi, regarde comment tu es devenue. Joy, juste comme ça. Hé, je suis très contente pour toi, ma chère. Et tes enfants, comment ils vont? Oh, mes enfants, je ne t'ai rien dit. Ok. Mes enfants sont maintenant à l'étranger en train d'étudier en Angleterre. Hé. Au Royaume-Uni. Angleterre. Juste comme ça? Juste comme ça. Hé. J'aime les bonnes choses. Je sais. J'aime les bonnes choses. Je sais. Joy, Joy, tu te retrouves. Tu profites vraiment de la vie. Oh, je suis très contente pour toi, Finan. Je suis très fière de toi. Hé, ma chérie. Merci. Maintenant que tu es venue chez moi aujourd'hui. Je veux aussi en profiter. Tu dois m'offrir une sortie. Permets-moi aussi de claquer. Parle un peu. De sentir les billets de l'étranger. Ah, ça, c'est un petit problème, non? Oui, non? C'est un petit challenge. Tu es mon amie. Ok, pas de problème. Alors, comment va ton mari? Finan, pourquoi tu es comme ça? Es-tu une rabat-joie? Pourquoi tu veux me briser en transmission? Hein? Comment? Tu veux juste gâcher ces moments de bonheur? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu me demandes? Qui? C'est lui-là. Ce n'est pas à l'église. Il est à l'église. Les matins à l'église. À midi à l'église. Les soirs à l'église. Elle va te tuer. Je l'ai déjà prévenu de sa maladie. Des céphalées. Après quoi? Vient l'attention. Il est devenu maladif. Pardon, pardon, pardon. Épargne-moi. Négage pas mon humeur. Pas du tout, je suis désolée. Pour l'instant, je suis dans l'humeur. Des billets des Émirats arabes. Non, 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 attends d'abord. Où est-ce que tu vas? Oui, je vais m'échanger. Tu veux aller t'échanger toujours avec ces genres de robes? Mon amie, ça c'est une insulte. Mais je ne vais pas en faire un problème. Ok, je laisse tomber. Désolée, tu sais quoi? Allons à la boutique. Tu pourras te choisir un très beau vêtement. Tu vois, tu seras un peu sophistiquée. Aïe! Tu vois? C'est ce mot sophistiquée que j'aime. Aïe, aïe, aïe. Bella, sophistiquée. J'ai bien dit sophistiquée. J'aime ça. Ça, c'est mon amie. J'aime. Ma chérie, je peux avoir au moins mon sac à main? Tu peux toujours le gérer. Oui. Hé! Je vais avoir l'air sophistiquée. Ça, c'est mon amie. J'arrive. Attends-moi un instant. C'est vraiment la meilleure. Ça, c'est mon amie. Ça, c'est mon amie. Abonnez vous ... Tu es toujours en train de pleurer Je n'arrive pas à y croire Que ma fille n'est plus ici avec moi Je ne sais quoi faire C'est bon, ne pleure plus C'est bon Tout ça comme des argent Ma fille est partie à cause du monde d'argent C'est bon Non Non Je n'arrive pas à y croire Non Je n'arrive pas C'est bon Arrête de pleurer s'il te plait C'est pas facile Pas du tout D'accord Arrête de pleurer s'il te plait C'est bon 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 Oui Par tous les seins C'est pas vrai Tu sais de me dire Oh non Tu me fais marcher C'est comme si je rêvais C'est pas vrai Amaka Regarde toi La plus jolie fille de l'école secondaire Avec cette jupe désemparée Stella Obie Notre ancienne reine Tu n'as pas arrêté Tu continues d'avancer Et te voilà aujourd'hui Bien sûr que c'est moi J'évolue pas mal Mais tu peux m'appeler Lady S Lady S Oui Le S de Stella Bien sûr Hey Tu as réussi Oui c'est ça Mais euh Cet hôtel est le neuvième que j'ai déjà fait construire dans ces contrées C'est pas vrai Oui Je suis très contente Merci Mais comment se fait-il que tu te retrouves ici ? Tu fais quoi ? Je vis dans le parage Tu vis dans le parage ? Oui Ma maison n'est pas loin d'ici Ah Oh Ok Tu te rappelles Déni Naya ? Déni Naya ? Oh Ton petit ami de secondaire Oui c'est lui Je me rappelle encore comment tu t'échappais pour aller le voir Tu n'as pas oublié hein ? Il est maintenant mon mari Oui Ton mari ? Et vous restez ici ? Oui Nous avions eu des enfants Mais euh J'avais perdu ma fille le mois passé Oh désolée Mes condoléances Ok Euh C'est bon Est-ce que je peux savoir là où tu habites ? Oui Alors qu'en est-il de toi ? Je suis sûre que tu t'es mariée à un politicien très fortuné Oui Je perdis mon mari il y a trois ans passé Oui Je suis désolée Non ça va je suis cool Ok Laisse moi t'accompagner chez toi je veux savoir où tu habites Ok Tu veux me déposer ? Bien sûr que oui Entre dans cette voiture Entre dans ma bagnole Stélo B Un Michael Drafton La reine du lycée La fille avec les gros propos Tendez le code secondaire Aïe C'est l'impression de rêver Oh quelle surprise Quel retrouvaille Ce n'est pas vrai C'est parti. Hey! Sois la bienvenue! Hey! Mets-toi! Prends place! Oh wow! Ça fait un bon bout de temps que je me retrouve dans ce genre d'endroit. Qu'est-ce que je t'offre? Oh! Laisse-moi t'apporter tes l'eau! Laisse-moi t'apporter tes l'eau! Tes l'eau fraîche! Notre eau! Tu te rappelles? J'ai une bouteille d'eau traitée dans ma voiture. Notre eau de la rivière? Tu ne le prends plus? Stella! Amaka! Stella! Amaka! Tu as beaucoup changé, toi et tes manières. C'est toujours moi, O. Oublie un peu cette tenue que j'ai portée. C'est bon? Je t'ai vu et je n'ai pas pu retenir mes émotions. Dieu t'a béni. Regarde cette voiture. Ça, c'est Wrangler, l'un de mes véhicules. C'est vrai? C'était toi? Hé! Tu es merveilleux! Hé! Oh! Mais je suis très content de te voir aujourd'hui. Et crois-moi, au fait, laissons ça derrière. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ce que je fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es ta bénie. Regarde-toi. Je suis dans le business, dans les achats et ventes des immobiliers. Je suis dans la gestion de l'état et dans le pétrole et le gaz. Hé! C'est pas vrai. C'est le bon toi, les managers d'affaires, le gaz et le pétrole, tout ça, toi? Hé! Mais tu es vraiment bénie. Tes rencontres aujourd'hui, veut dire que moi aussi je suis bénie. Bien sûr que oui, Dieu m'a bénie. Ça, c'est ma carte. Appelle-moi. Je voudrais comment t'aider. Tu as besoin que je t'aide. Merci. Quiconque passe par moi et bénit. Oui. Hé, hé, Nesto, tu t'en vas? Hein? S'il te plaît, laisse-moi te servir l'abacha. Aba quoi? Je t'en prie, mange quelque chose. Laisse-moi t'offrir le meilleur, ma belle. Ce n'est pas aba quoi, abacha. Abacha, comprends-je? Laisse-moi t'offrir un dîner, ma belle, dans un restaurant intercontinental. Pour profiter des repas que tu ne peux jamais imaginer. Hé, hé! Hé, je vais te reconditionner, mon amie. Hé, regardez, Stella. Stella, c'est bien toi. Stella, ta croix-ci me rend fond. Es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Quand je t'avais vue, je croyais voir la reine Elisabeth. Je suis flattée, euh, Amaka. Appelle-moi. Je vais t'appeler. N'oublie pas. Tu n'as pas besoin de me rappeler. Permets-moi d'être aidée. J'ai vraiment besoin d'aide, mon amie Stella. Je vais t'appeler. au revoir en tout cas cette fille est béni lady s c'est là